Thème la présence de l'arbre de vie, c'est ça le lieu très sain. Alors, c'est encore... Attendez, je vais l'enlever complètement. Attendez. Je pense que là, ça doit être bon. Là, c'est bon, j'y éteins les autres. Là, tu m'entends ? Oui, je t'entends, mais sur l'écran, c'est toujours écrit live en pause, créateur sera, météo de rute. Ou puis, je peux rester en commentaire si ça peut comme ça. D'accord, comme ça, lorsque j'aurai terminé, tu renveras ta demande au cas où tu descends. Alors, comme je te disais tantôt, dans le jardin d'Eden, il n'y avait pas trois compartiments, il n'y avait qu'un seul. Le lieu très sain. Donc, il faut savoir que, que ce soit Exode, Lévitique, Nombe des Théronomes, lorsque Paul dépiait ça, en fait, ces choses ne parlent que du lieu très sain, en fait. Du scénario du jardin d'Eden, Adam, qui est dans le lieu très sain, près de l'âme de vie, qui ne lui avait pas été interdit de manger pour avoir la vie. Et lorsque ce dernier, par sa femme, pêche, est sorti du lieu très sain. Maintenant, il faut qu'Adam revienne dans le lieu très sain, mais pour qu'il revienne, il faut donc l'exercice. Maintenant, celui qui fait l'exercice, c'est qui ? C'est Dieu lui-même, en revêtant Adam des habits de peau. Voilà donc pourquoi, lorsque vous comprenez ça, en lisant donc dans Hébreu, chapitre 9, que je vais lire. Hébreu 9, verset 1 Paul, donc, par l'Esprit de Dieu, va nous donner l'endroit précis de tout. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu sain. Dans la partie intérieure appelée le lieu sain était le chandelier, donc, la table, les peins de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, dont le lieu très sain. Renfermant le taux d'or pour les parfums. Donc, Zacharie doit faire le parfum pour le peuple qui est dehors. Donc, renfermant le taux d'or pour les parfums, qui est situé où ? Dans le lieu très sain. Il y avait dans l'arche, renfermant le taux d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Donc, le taux des parfums et l'arche de l'alliance sont au même endroit. Entièrement recouvert d'or et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, dont Jésus, qui est le pain descendu du ciel. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui était un amandier, selon nombre 16, que je vais lire tout à l'heure. Et les tables de la loi qui représentent la Torah. La Torah, c'est la parole, dont les trois choses représentent qui ? Jésus toujours. Alors, une fois que Paul situe ça, il nous précise au verset 5. Au-dessus de l'autel étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Et il dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il a fermé. Maintenant, c'est que Paul a fermé ça, a fermé là. C'est ce que je vous ai prêché. Voilà donc pourquoi, ici, nous voyons que dans le jardin d'Eden, Genèse 3, 16, nous voyons le couvercle. Le couvercle, c'est quoi ? Ce sont les chérubins. Qui ferment le lieu très sain. Donc, c'est-à-dire le contenu même de la chose. Parce que c'est dans le contenu qu'il y a les trois choses qu'on cite. La manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'étape de la loi. Donc, les chérubins de la gloire sont au-dessus. Voilà donc pourquoi, quelqu'un ne pouvait pas entrer là-bas s'il n'avait pas été invité par Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui apparaît dans ce lieu-là. D'où le fait que, nous allons donc voir que, dans Lévitique chapitre 16, que j'ajoute, Lévitique 16, au verset 1, L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, qui mourut en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. » Donc, le propitiatoire se trouvait où dans le lieu très saint ? Donc, les enfants d'Aaron sont entrés là-bas et Dieu ne les a tués pas. Donc, parce que les chérubins qui couvrent de leur ombre, le propitiatoire, c'est Dieu lui-même. Ça aussi, il faut voir ça. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est le gardien de l'éternité. Il n'y a pas de gardien. Voilà donc pourquoi, ici, la représentation du jardin d'Éden est représentée par ces deux chérubins de la gloire qui ont été sculptés. Donc, ici, Dieu tue les deux fils d'Aaron parce qu'ils sont entrés non conformes à la prescription de Dieu. Alors, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de l'un. Ça aussi, il faut voir ça. C'est quoi la tunique sacrée de l'un? Pour les hommes, ça sera un habit. Mais pour ceux qui ont l'avance dans la compréhension, c'est l'esprit de Dieu. Pour être officier dans ce lieu, il faut être Dieu lui-même. D'où le fait qu'on dit donc à Aaron quand il travaillait, et Bresset quand il travaillait dans ce lieu, ce qu'il faisait n'avait pas de valeur. C'est-à-dire, c'était impuissant. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu lui-même vienne faire le vrai sacerdoce pour qu'il y ait donc maintenant pardon des péchés éternels. D'où le fait que la première donc partie, c'est-à-dire terrestre, Aaron travaille d'abord avec ses fils. Maintenant, dans le second sacerdoce, c'est Dieu lui-même qui vient travailler. Voilà pourquoi on dit que Melchis n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il n'a sans paix, sans mère. En d'autres thèmes, c'est l'esprit. Parce qu'on peut te coincer en disant que mais Jésus, est-ce qu'il avait une mère? Selon les Écritures, l'Écriture dit Marie, sa mère. Tu ne vas pas contredire ça parce que c'est l'Écriture. Maintenant, on te dit que Melchis n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. Donc, on te parle de l'esprit. Voilà donc pourquoi on parle ici de la tunique sacrée. La tunique sacrée, là, ce n'est pas le coton. Ça, ce sont les enfants qui voient ça. Et ils voient l'habit. Mais la vraie tunique sacrée, c'est l'esprit don du sacerdoce. Voilà donc pourquoi ici on dit « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau, un sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de l'un. Il portera sur son corps des caleçons de l'un. Et il se cindra d'une ceinture de l'un. Il se couvrira la tête d'une tière de l'un. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Donc, c'est un mouvement qui montre déjà que celui qui va porter ses habits-là doit d'abord entrer dans l'eau. C'est seulement pour ça que Jésus doit entrer dans l'eau pour porter la tunique sacrée qui est donc l'esprit de Dieu afin qu'il aille faire maintenant le sacerdoce. Et c'est ce qui s'accomplit dans Jean chapitre 1, verset 29. L'Écriture dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Donc, l'esprit qui descend du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, les gens, eux, ils vont voir. Ils ne vont pas voir. Mais en fait, c'est la robe. C'est l'esprit du sacerdoce qui descend. C'est Melchisedec lui-même. Parce que Melchisedec et le sanctuaire doivent faire un puisque un souverain sacréacteur travaille dans un sanctuaire. Aaron avait dans le désert la tente d'assignation. Ceux qui l'ont remplacé dans le rôle après que Salomon ait construit la maison du trésor et travaillait aussi dans le temple. Dans ce temple-là qu'on appelait la maison du trésor. Que les pharisiens ont présenté à Jésus détruisait ce temple en trois jours. Je le relèverai de ses ruines. dans le temple qu'il a fallu 46 ans pour construire. Selon 2 Chroniques chapitre 2, verset 6. Donc, l'esprit doit aussi construire son temple dans lequel il va exercer. Voilà donc pourquoi Jésus en lui-même dans le corps c'est en fait une maison. C'est le sanctuaire céleste. Cette maison est en même temps le voile. Et donc, il faut donc que l'esprit entre. Maintenant, le sacerdoce selon la loi des juifs, notamment c'est écrit dans Nombre, un sacrificateur doit commencer le service à l'âge de 30 ans et plus. Pas avant. Voilà donc pourquoi l'esprit va rôder autour de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. D'où le fait qu'on ne connaît pas la vie de Jésus quand il avait 21 ans, quand il avait 18 ans, quand il avait 15 ans. On entend le bruit quand il naît. On entend le bruit quand il a 12 ans. Et on entend le bruit quand il a 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Parce que 30 ans c'est l'âge du sacerdoce. C'est le chiffre de la réconciliation. Voilà donc pourquoi l'esprit quand il a 30 ans le dirige vers le jour d'un. Il fut conduit par l'esprit. Maintenant, lorsqu'il arrive il doit donc s'habiller. L'esprit doit entrer dans sa maison. Dieu n'habite pas dans des temples faits de murs d'hommes. dont lorsque Jean-Baptiste prend donc le Seigneur le met donc dans l'eau lorsqu'il remonte la tunique sacrée descend. Quand la tunique sacrée descend donc il est revêtu de l'esprit. Voilà pourquoi son langage change. Il dit donc dans Luc chapitre 4 il dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Est-ce qu'on a vu où on a versé l'huile sur la terre de Jésus ? Comme le font tous les faux hommes de Dieu là. à l'acheter de l'huile d'olive on va te oindre pasteur machin. Non. On n'a pas oindre il n'y a aucune goutte d'huile n'est entrée sur sa tête. Mais oindre en fait ce qu'on représentait comme huile d'ension lorsqu'on établissait Aaron comme selon il faut que je donne le passage selon Exode chapitre 30 verset 22 l'Écriture dit l'Éternel parla à Moïse et dit prends les meilleurs aromates 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle-même la moitié soit 250 cycles de cinamone aromatique 250 cycles de rousseau aromatique 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un rein d'huile d'olive donc il y a c'est une composition générale par mesure de précision des éléments que Dieu a donné dont l'huile n'est qu'un rein d'huile un rein d'huile donc c'est une composition maintenant aujourd'hui les gens vous vendent soit des huiles dans les flacons et tout c'est la sorcellerie c'est la magie vous qui achetez ça vous êtes perturbé donc cette huile là on dit donc tu feras avec cette huile pour l'onction sainte composition du parfum selon le parfumeur selon l'art du parfumeur ce sera une huile pour l'onction sainte tu en moindras la tente d'assignation dont l'huile qui oua la tente d'assignation qui est la maison de Dieu l'huile là représente l'esprit de Dieu lui-même voilà là où les petits ne voient pas les enfants ne voient pas mais ceux qui sont aguerris dans l'esprit voient les mouvements dont l'huile représente quoi Dieu lui-même dans l'esprit de Dieu voilà donc pourquoi Moïse doit ouindre l'attente d'assignation tu ouindras l'attente d'assignation l'arche de l'alliance même l'arche de l'alliance a été ouinte la table et tous les ustensiles qui se trouvaient à l'intérieur de ce Dieu doivent être ouinte par cette huile la table et les ustensiles le chandelier et ses ustensiles l'hôtel des parfums l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles la cuvent avec sa base tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes tous ceux qui les touchera seront saint voilà pourquoi vous voyez que quand les enfants d'Israël vont vers le mur de l'alimentation parce que la maison est déjà sainte donc quand ils vont prier dessus ça veut dire que voilà ils deviendront sains voilà donc c'est une parenthèse tu parleras aussi aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour vous l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants c'est ce que Jacques va donc représenter dans sa lettre quand il dit aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut et il va dire si quelqu'un est malade voilà il se ouande par les anciens en fait il parlait des douze tribus dispersées parce que c'est leur rituel ce sont les choses des juifs en fait c'est pourquoi vous n'allez jamais voir un verset où un apôtre a fait ça au contraire ils ont tous imposé les mains parce que Jésus vient montrer que c'est maintenant l'huile on n'a plus besoin d'une huile pour venir verser sur quelqu'un ou quoi que ce soit nous avons donc le nom de Jésus voilà pourquoi il dit en mon nom vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris donc je n'ai plus besoin de l'huile je ne sais pas du citron de l'ail ou les inventions que les faux hommes de Dieu la font nous avons le nom de Jésus Christ dans lequel il y a toute la puissance c'est par ce nom que nous chassons les démons c'est par ce nom que nous guérissons les malades c'est par ce nom que nous ressuscitons les morts c'est la foi en ce nom qui fait le miracle vous allez voir Jésus a dit voici les signes allez faire les signes voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru on n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les pasteurs les hommes de Dieu non on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ou encore les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ils imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris oh non prenez vos bouteilles d'eau prenez vos bouteilles d'eau ouvrez je vais souffler je vais souffler et vous allez boire vous allez voir ce qui va arriver ce sont les films nigériens vous qui dans c'est ça j'ai pitié de vous voilà donc c'était une parenthèse pour te dire que tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour vous l'huile de l'ancien sienne parmi vos descendants et vous n'en répandrez point sur le corps d'un homme et vous ne ferez point de semblable dans les mêmes proportions elle est sainte et vous le regarderez comme sainte quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple nous sommes des étrangers nous ne sommes pas des enfants d'Israël de souche nous sommes des étrangers qui sont entrés dans la cité sainte l'éternet dit à Moïse prend les aromates du tactère de l'ongle d'odorant de galbanon et les enceintes purs en partie égale et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur il sera salé pur et sang tu le reduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation le témoignage c'est quoi c'est l'arche même et le parfum doit se trouver donc justement à côté vous n'en ferez point pour vous un parfum semblable dans les mêmes proportions vous le regarderez comme ça et recevra pour l'éternel quiconque il sera réservé pour l'éternel quiconque en fera de semblable pour le senti sera retranché de son peuple voilà pourquoi vous allez voir que les gens achètent des encens pour mettre chez eux on dit ah non ça cherche les esprits non vous attirez les démons puisque les gens c'est par rapport à ce chapitre que les gens cherchent à justement ah comme Dieu aime le parfum ah bon je vais acheter l'encens et vous voyez donc les catholiques qui vendent beaucoup l'encens moi quand j'étais servant de messe dans le Vatican je servais ascensoir ou encore navette le navette c'est celui qui a le navette c'est un peu comme c'est un petit bocal donc tout le rituel pour ceux qui suivent souvent les grandes messes du Vatican ce qui est fait pendant la messe que vous allez voir en général quand c'est l'évêque qui prêche ce sont les prêches qui jouent le rôle des servants quand c'est le pape qui est là ce sont les cardinales qui peuvent jouer le rôle de servant donc moi j'ai eu la grâce de servir quand je dis la grâce ça veut dire que quand j'étais parce que mon grand frère quand on était plus jeune il était chef servant ce qui faisait en sorte que tous les évêques qui venaient dans notre diocèse nous on servait et quand on servait moi je servais navette ou ascenseur ça veut dire quoi ça veut dire que je faisais le rôle du sacrificateur ou du souverain sacrificateur c'est à dire je prends l'encens on met dans le brisé je vais vers l'hôtel et je commence à encenser c'est maintenant que je comprends ces choses avant je ne comprenais pas c'est maintenant que je dis ah donc c'est ce qu'ils nous faisaient faire donc ils sont dans l'imitation et c'est une abomination voilà donc pourquoi lorsque tu viennes d'encenser l'hôtel du prêtre tu te tournes donc tu encenses l'hôtel du prêtre tu encenses la croix et tous les ustensiles qui sont posés sur l'hôtel une fois que tu as fini d'encenser ça tu te retournes donc vers le peuple tu vas vers le peuple et tu l'encenses tu fais trois fois un deux trois un deux trois un deux trois et une grosse fumée envahie dans toute la catégrale la catégrale se trouve dans une fumée donc c'est ça qu'on appelle le parfum et c'est ce qui était fait dans la loi alors quand tu comprends donc ça tu comprends donc que la scène dont une fois qu'on a posé ses bases la scène dont qu'on retrouve dans Luc chapitre 1 est révélatrice pourquoi parce que selon Lévitique 16 c'est seulement Dieu qui apparaît dans ce lieu deux ce qui s'est passé dans Lévitique 16 Dieu qui tue les enfants d'Aaron parce qu'ils sont entrés non conformes selon les prescriptions de Dieu tout souverain sacrificateur qui justement a remplacé Aaron dans cet exercice connaît cette histoire voilà pourquoi on ne blague pas avant d'entrer là-bas maintenant lorsque nous lisons Exode 4 verset 10 voici ce que l'éternel déclare Moïse dit à l'éternel ah Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni Dieu ni daventier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embrasées l'éternel lui dit qui a fait la bouche de l'homme et qui rends muet ou sourd voyons ou aveugle n'est-ce pas moi l'éternel ok c'est lui qui rend muet c'est l'éternel aucun autre si on me demande est-ce que tu as un autre verset qui approuve ça je donne Ézéchiel chapitre 3 verset 26 l'écriture dit Ézéchiel 3 je prends même à partir verset 21 l'écriture dit je prends à partir verset 22 là encore la main de l'éternel fut sur moi et il me dit lève-toi va dans la vallée et là je te parlerai je me levais et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'éternel a y apparu tel que j'avais vu près du fleuve qui bat alors je tombais sur ma face voilà un peu ce qui est arrivé comme ce qui est arrivé à Daniel voilà l'esprit entrant en moi et me fit tenir sur mes pieds et l'éternel me parla et me dit va t'enfermer dans ta maison fils de l'homme voici je mettrai sur toi des cordes avec lesquelles on te lira afin que tu n'ailles pas au milieu du peuple j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre car c'est une famille de rebelles maintenant que vous avez entendu ça allons donc dans le scénario de Luc 1 qui est révélateur puisque je vous ai enseigné que celui qui a annoncé la naissance de Isaac c'est Dieu lui-même Genèse 18 c'est Dieu qui annonce à Sarah qu'elle va tomber enceinte celui qui a annoncé la naissance de Samson juge 13 c'est Dieu lui-même qui vient et annonce la naissance de Samson d'accord quand on arrive dans en ce qui concerne le Christ dont Jésus que nous disons tout ce qu'il est le Dieu tout puissant c'est là où ça perd beaucoup de gens et ils n'ont rien capté voilà pourquoi je te dis c'est pas pour les enfants il faut avoir les yeux de l'aigle pour voir les mouvements Luc chapitre 1 Luc 1 verset 5 l'écriture dit du temps d'Hérode roi de Judée il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth tous deux étaient juste devant Dieu observant d'une manière irreprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur ils n'avaient point d'enfant car Élisabeth était stérile comme Sarah et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge comme Sarah Abraham selon on dit donc pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu c'est quoi les fonctions devant Dieu quand on est dans ce rôle les fonctions devant Dieu ça veut dire l'intercession le souverain sacrateur intercède pour le peuple qui est dehors on utilise la même chose pour Jésus dans Hébreu 9 verset 22 en descendant on dit donc pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum en d'autres thèmes et intercéder pour le peuple toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum donc le peuple est dehors il est seul là-bas dedans maintenant voici là où tu dois ouvrir tes yeux car la maison où il entre c'est quelle maison la maison du trésor maintenant est-ce que Jésus c'est une maison oui c'est un sanctuaire acte chapitre 17 nous dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme voilà donc pourquoi les deux temples doivent se croiser ça veut dire que le temple Jésus et le temple de Pierre c'est-à-dire la maison du trésor doivent se rencontrer maintenant les deux temples l'esprit doit entrer le même esprit alléluia qui est entré dans la maison du trésor c'est-à-dire dans le lieu 13 là où Zacharie est entré c'est le même qui va donc aussi entrer dans le lieu 13 qui est la maison spirituelle dont Jésus lui-même c'est là où les gens ne voient pas voilà donc pourquoi quand Jean met Jésus dans l'eau et que lorsqu'il remonte quel esprit est venu entrer dans la maison le Seigneur l'Esprit descend et entre dans sa maison maintenant le même esprit qui entre en Jésus c'est le même esprit qui va donc entrer dans la maison du trésor voilà donc pourquoi toute l'amitié du peuple était dehors à l'heure de la prière à l'heure du parfum alors un ange du Seigneur apparu à Zacharie on ne précise pas son nom on dit un ange du Seigneur vous allez comprendre par la suite pourquoi il a été obligé de donner son nom parce que si Zacharie n'avait pas fait preuve d'incrédulité il n'allait pas révéler son nom jusqu'aujourd'hui on n'allait jamais savoir qui c'est qui c'est mais par l'incrédulité de Zacharie il va donc révéler son nom et pourtant Zacharie ne va pas lui demander tu t'appelles comment un ange du Seigneur apparu à Zacharie et se tente debout à la droite de l'autel de parfum la droite c'est quoi c'est l'intercession voilà pourquoi on dit que Jésus est à la droite il intercède pour les saints la droite c'est l'intercession c'est l'esprit qui intercède pour le peuple donc lorsqu'il vient s'être mis dans cet endroit c'est révélateur car le lieu même où il apparaît ce n'est que Dieu qui apparaît là-bas si quelqu'un a une autre écriture qui te montre donc Zacharie fut troublé en le voyant oui c'est normal il est troublé parce qu'il sait que selon l'histoire de Lévitique 16 il y a déjà eu des morts où des sacrificateurs sont entrés Dieu les a tués maintenant si lui le voit il voit donc le seigneur là-bas donc Gabriel qui entre l'ange qui entre il est troublé il se dit peut-être que ah est-ce que j'ai oublié un élément sur moi puisque Dieu avait donné les précisions de ce qu'on doit mettre sur nous avant d'entrer là-bas alors quand il le voit donc il est dans la panique Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui mais l'ange lui dit ne crains pas calme-toi ne panique pas et vous voyez même avec Jean le seigneur a fait la même chose n'aie pas peur même avec Daniel pareil n'aie pas peur même avec Ézéchiel pareil n'aie pas peur la frayeur s'empara de lui mais l'ange lui dit ne crains pas Zacharie car ta prière a été exaucée ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vin ni liqueur ni vrond et il sera rempli de l'esprit de le sang de sa mère il y ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants il est rebelle à la salle des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Zacharie dit à l'ange dont Zacharie ne croit donc pas voilà pourquoi il pose cette question Zacharie dit à l'ange à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux il dit comme Abraham Abraham a fait la même chose j'en ai dit ah Seigneur qu'Ismaël vive devant ta face est-ce qu'il naîtra d'un homme de cent ans un enfant déjà Abraham trouve ça ironique en fait que ah Seigneur bon voilà j'ai quand même déjà Ismaël que tu m'as donné c'est bon l'affaire que tu me dis que je vais avoir un enfant là je ne crois pas trop à ça et l'éternel lui dit y'a-t-il rien d'étonnant de la part de l'éternel tu verras donc je suis vieux c'est l'argument que Zacharie avance je suis vieux et ma femme est avancée en âge pareil qu'Abraham a dit à l'éternel les gens ne voient pas les mouvements ce sont des petits dans cette chose de la prophétie l'ange lui répond dit je suis Gabriel ce n'est pas la question de Zacharie Zacharie n'a pas dit tu t'appelles comment Zacharie n'a pas dit ça tu t'appelles comment mais lui répond en disant je suis Gabriel je me tiens devant Dieu l'expression dont se ténit devant Dieu c'est la même expression qu'on a utilisé pour Zacharie lorsqu'il entre dans le temple parce que se ténit devant Dieu c'est le service c'est Dieu lui-même qui exerce la même expression est utilisée pour Jésus on dit qu'il doit comparer devant la face de Dieu donc Jésus qui vient faire le service pour reconstituer le Dieu avec le peuple c'est ça qu'on appelle donc se placer devant donc je suis Zacharie je me tiens devant Dieu en d'autres thèmes le rôle que tu fais là Zacharie c'est moi qui fais ça dans les yeux parce que les choses que vous faites là en fait l'excellence de ça c'est dans les yeux c'est ce que Paul écrit dans Hébreu chapitre 7 que tout ce que Aaron faisait c'était un modèle des yeux je suis Gabriel je me tiens devant Dieu en d'autres thèmes il ne faut même pas douter je suis Gabriel Zacharie je suis Gabriel je me tiens devant Dieu j'ai été envoyé alors les gens vont te dire ah Gatsby tu as vu il a dit j'ai été envoyé mais la même personne qui dit Jésus est Dieu tu lui donnes le verset où Jésus dit j'ai été envoyé par mon père les gens ne comprennent même pas les langages spirituels voilà pourquoi j'aime Paul parce qu'il a dit nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même je n'ai pas personne car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ donc le langage des esprits n'a rien à voir devant, derrière, milieu, à gauche, à droite les gens ne comprennent ne captent rien parce qu'ils lisent en français donc l'ange lui comprenne je suis Gabriel je me tiens devant Dieu j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle et voici maintenant il va faire ce que seul Dieu fait et voici tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles voilà pourquoi je vous dis que Zacharie a été incrédule face à Gabriel voilà donc pourquoi c'est comme une sentence donc il ferme il ferme sa bouche et durant tout jusqu'à ce que ça s'accomplit Zacharie n'a pas parlé donc qui a rendu Ezekiel muet c'est Dieu qui a dit à Moïse qui rend muet et sourd n'est-ce pas moi l'éternel si vous ne voyez pas c'est que vous êtes des bébés dans la poignée voilà pourquoi Paul parle de la nourriture solide la nourriture le lait c'est pour les enfants voilà quand on parle du baptême des péchés ainsi de suite l'amour la charité ça c'est pour ça c'est le béabar de la doctrine mais lorsqu'on monte dans les choses compliquées là vous vous perdez parce que ce n'est plus votre niveau et c'est là où j'aime Dieu parce que si tu es fidèle à la doctrine tu seras fidèle dans la révélation tu seras fidèle dans la connaissance tu seras fidèle dans la prophétie voilà tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu es clair dans un étage dont la doctrine c'est bon parfait mais dès qu'on monte dans la révélation tu es perdu non tu dois être bien arrosé par les quatre langages qui sont les quatre fleuves qui arrosent le jardin car on dit un fleuve sortait de l'Éden se divisait en quatre bras pour arroser le jardin dont le fleuve qui se divise en quatre bras c'est l'éternel lui-même il nous parle c'est ce que Paul dit de quelle utilité vous serai-je si je viens en vous en vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation c'est un fleuve par la connaissance c'est un fleuve par la prophétie c'est un fleuve et par la doctrine c'est un autre fleuve dont l'Église doit être arrosée par ces quatre fleuves donc si vous vous êtes quelque part vous n'avez que la doctrine c'est qu'il y a un problème le Seigneur doit vous bénir voilà pourquoi gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a fait grâce d'avoir les quatre langages c'est un don je n'ai pas appris ça je te parle selon la doctrine je te parle selon la révélation je te parle selon la connaissance et selon la prophétie et c'est ce que Paul avait parmi les douze la plupart des apôtres ont parlé dans la doctrine voilà pourquoi Pierre dit donc avec les choses que Paul enseigne c'est pas notre niveau je vais lire ça je vais lire ça donc voilà pourquoi Paul appelle son enseignement excellence de la connaissance je lis ça dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1 l'apôtre Paul dit verset 15 l'apôtre Pierre dit croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des échanges dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens donc Pierre reconnaît que l'enseignement de Paul ou bien sa plume son écriture c'est compliqué il y a des choses difficiles à comprendre dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine vous donc bien aimer qui êtes averti mettez-vous sur vos gardes le peuple entraîné par les grameaux des impies vous ne veniez à du choix de votre fermeté le même Paul nous dit dans 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 l'apôtre Paul dit pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en crise je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels en fait un charnel c'est celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit voilà pourquoi Jésus dit la même chose Jean chapitre 16 verset 7 il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu convaincra le monde en ce qui concerne le péché la juge et le jugement le péché parce que je veux au père que vous ne verrez je veux au père le jugement parce que je veux au père la justice parce que je veux au père que vous ne verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant mais quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute vérité donc Paul utilise les mêmes thèmes en disant je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel donc le même Paul dans Hébreu chapitre 5 il va distinguer dans Hébreu 5 11 l'apôtre Paul dit nous avons beaucoup de choses à dire là dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres ce qui maîtrise vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien ce qui est mal en d'autres thèmes ceux qui ont la plénitude de l'esprit saint sont au niveau de discernement ce qui est bien ce qui est mal c'est quoi c'est Satan et Jésus le mal c'est Satan le bien c'est Jésus voilà donc pourquoi le menteur c'est Satan et la vérité c'est Jésus donc il y a donc deux esprits l'ange de lumière et un qui se déguise en ange de lumière c'est ce qu'on peut dire cela n'est pas étonnant puisque Satan aussi se déguise en ange de lumière donc il y a l'ange de lumière qui n'est rien d'autre que Jésus Christ non Gabriel et il y a donc celui qui se déguise en ange de lumière voilà pourquoi vous voyez qu'il y a un qui est allé chez les musulmans et qui a dit qu'il était Gabriel et qui donne le courant à Muhammad et ça séduit la plupart des êtres humains sur la terre et Paul avait vu cet esprit et il a prophétisé en disant si même nous ou un esprit ou un ange vient du ciel vous annoncez à notre évangile que celui que nous avons prêché qui soit un athème parce que l'enseignement que ce Gabriel donne le Gabriel du courant l'enseignement qu'il donne à Muhammad il dit à Muhammad que Jésus n'est pas mort pourtant l'essence même de la foi chrétienne c'est celui de la mort et la résurrection de Christ maintenant on a le courant la Soura chapitre 4 verset 157 là-bas on dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié c'était un faux semblant la Soura chapitre 3 verset 55 en parle aussi voilà pourquoi on vous dit que le Jésus du courant n'a rien à voir avec le Jésus de la Torah donc le Gabriel de la Torah n'a rien à voir avec le Gabriel celui d'Isabelle d'Hibril du courant ce n'est pas le même Satan est rusé donc une fois que vous avez donc compris ça je termine avec Hébreu chapitre 9 verset 22 l'écriture dit et presque toi d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a point de pardon il était donc nécessaire puisque les images et les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses se laissent elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme vous comprenez le sanctuaire c'est une maison on dit maintenant que l'esprit n'est pas entré dans une maison construite par les hommes Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu mais tu dis que Jésus est Dieu non il te compare encore devant quel Dieu si tu prends ça en français c'est-à-dire selon le cerveau donc l'expression devant la face de Dieu ça veut dire Jésus intercède voilà pourquoi il a dit à Marie ne me touche pas je ne suis pas encore monté vers mon père tu as compris donc le monter vers le père c'est ça soit pour intercéder ça veut dire quoi lorsque Aaron sortait du lieu entré dans le lieu très sain ou bien Zacharie le peuple avait peur voilà pourquoi quand Jésus est mort le peuple avait peur tous les apôtres se sont cachés tout le monde était en panique on a dit on frappera le berger et le troupeau va se disperser et c'est ce qui est arrivé chacun commençait à se chercher chacun pour soi dur pour tous maintenant laisse qu'il est ressuscité la joie Seigneur et ça leur donne la force voilà donc pourquoi pareil lorsque Aaron ou bien celui qui est dans son exercice entre dans le lieu très sain le peuple qui est de Yor a peur pourquoi parce qu'il entre pour l'intercession s'il ressort ça veut dire que Dieu a agréé s'il ne ressort pas tu n'as même pas le droit d'entrer là-bas dedans pour aller chercher son corps ça veut dire qu'il a été tué demande à ceux les deux fils d'Aaron qui ont été tués là demande là où on les a enterrés donc pour te dire que car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparer maintenant pour nous devant la face de Dieu et c'est pour souffrir lui-même et ce n'est pas pour souffrir plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sa curateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant à la fin des siècles il apparu une fois pour abolir le péché par son sacrifice et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement de même Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut maintenant je termine par cette écriture je prends lévitique 21 10 écoute mon frère parce qu'après tu peux envoyer ta demande je vais te rembord l'écriture dit lévitique 21 10 le sacrificateur qui a la supériorité c'est ce qu'on appelle la souveraineté souverain sacrificateur donc le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sur la tête duquel a été répandue l'huile d'on sion et qui a été consacrée et revêtu des vêtements sacrés lévitique 16 ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements voilà donc pourquoi la tunique d'Aaron lorsque quelqu'un remplaçait Aaron ce n'est pas qu'on va coudre un autre habit c'est cet habit là qu'il va porter je te donne le verset nombre 2 1 2 1 2 2 Nous sommes dans le nombre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne d'Or. L'éternel dit à Moïse et Aaron vers la montagne d'Or sur la frontière du pays des Dômes. Je suis dans le nombre 20. Nous sommes au verset 22. Aaron va être recueilli auprès de son peuple car il n'entrera point. Il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Eliezer et fais-les monter sur la montagne d'Or. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Eliezer son fils. En d'autres thèmes, lorsqu'un souverain sacrificateur passe le pouvoir, en fait, on ne court pas un autre habit. On ne court pas un autre habit. C'est le même habit qu'Aaron a porté que celui qui va le succéder va aussi porter. Il faut que cet habit se voyage durant le long des générations sur ceux qui vont succéder Aaron dans ce rôle jusqu'à Melchisedec. Ce n'est pas merveilleux ? Voilà donc pourquoi cette robe devra donc être déchirée en présence de Melchisedec. Donc le dernier descendant d'Aaron ou du moins de celui qui le remplace dans ce service, dans ce rôle, dans cet exercice, doit voir Melchisedec. Et lorsqu'il le verra, il comprendra donc que la mission du sacerdoce Aaroni est finie. Maintenant, le vrai souverain sacrificateur est là. Donc on peut se reposer, c'est fini. Melchisedec va prendre le relais. Voilà donc pourquoi je te relis cette écriture, pourquoi tu retiens ça ? Comme ça, quand je vais te donner l'écriture sucrée, tu vas aimer. On dit donc, verset 22, nombre 20, verset 22. L'écriture dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne de Or. L'éternel dit à Moïse et Aaron, vers la montagne de Or, sur la frontière du pays d'Edom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre. C'est un peu comme un roi qu'on va enlever les habits. Déshabille-le, dépouille-le, dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Eliezer, son fils. C'est là que Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Or, aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Eliezer, son fils. Aaron mourut là. Au sommet de la montagne, Moïse et Eliezer descendient de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant trente jours. Maintenant, regarde comment c'est beau. Matthieu chapitre 26 verset 62 Matthieu 26, 62 L'écriture dit donc Le souverain sacrificateur se leva et lui dit Ne repends-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Pourquoi il garde le silence ? Parce que selon Esaïe, l'agneau ne parle pas. L'agneau est muet. L'agneau ne parle pas. Si vous avez vu Jésus parler une seule fois dans son parcours jusqu'à Pilate, sachez que c'est le lion qui s'est exprimé. L'agneau ne parle pas dans la prophétie. On dit muet devant ceux qui le tombent. Muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Nous, on est rigoureux dans le détail. L'agneau ne parle pas. Donc, à chaque fois que Jésus a parlé, c'est le lion. Lorsque le souverain sacré a parlé, si vous allez voir comment il va s'exprimer. Lorsque Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher ? Alors, le lion va dire, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. L'agneau ne se justifie pas. L'agneau, on dit muet. Faites ce que vous voulez de moi. Moi, je n'en parle pas. Vous avez dit que vous allez me tuer, tuer. L'agneau ne se justifie pas. À chaque fois que Jésus a ouvert la bouche, c'est le lion qui parlait. Parce que le lion, c'est la fierté. Voilà pourquoi le lion ne peut pas jouer le rôle de l'agneau. Le lion ne peut pas être à la croix. Le lion. Vous allez l'attraper comment ? Allez demander à Samson. Quand Samson avait ses sept cresses, est-ce qu'on pouvait l'attraper ? Il tapait tout le monde. Il tapait les lions, il tapait les armées des Philistins à lui seul. Maintenant, pour qu'on tue, on attrape Samson. On va donc envoyer une belle femme. Ah, on s'est tué les femmes. On envoie une belle femme. Les princes des Philistines, on dit, séduis-le. Comme tu es belle, il aime beaucoup les femmes. Séduis-le. Elle a séduit Samson. Et le grand Samson, tout musclé, sur les cuisses, sa tête posée sur les cuisses d'une femme. Ah, vraiment la faiblesse de l'homme, la femme. Donc, Aaron, sa tête est sur les cuisses d'une femme. On dit qu'elle caressait sa tête. Aaron, un. Samson, tu m'aimes ? Oui, je t'aime, chéri. Donne-moi ton secret alors. Toi, tu aimes seulement avec les mots. Pour moi, donne-moi ton secret. Ah, si tu m'attaches, voilà, je vais perdre ma force. Et puis, vous voyez les griffes des femmes, là. On avait les ongles, là. Quand ils te caressent la tête, là, tu deviens comme un bébé. Tu dors. Voilà, quand tu dors, là, ils fouillent toutes tes poches. C'est ce qu'on a fait, donc, à Samson. Samson a dormi comme un bébé. Samson, les Philistines sont sur toi. Il a donc tout enlevé. Et la femme a dit, tu ne m'aimes pas. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu ne m'aimes pas. Ah. Bon. Si tu m'attaches avec ça. Jusqu'à ce que, elle, il lui livra son cœur. Il a livré son secret. Voilà pourquoi, mon frère. Si ta femme a ton secret, c'est la mort. Parce que la faiblesse de l'homme, c'est l'amour. L'amour en faible. Voilà pourquoi, par amour, le Seigneur a donné sa vie. Homme, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est donné lui-même pour elle. Quand tu aimes, tu vas mourir. C'est ça, en fait. Parce que la femme te tient. Tu as livré ton cœur entre ses mains. Donc, elle peut faire pleuvoir, la pluie et le beau temps. Quand elle veut. Un homme qui aime une femme. Ah. Petit caprice. L'homme n'est pas en place. Chérie, si tu veux quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Dis-moi. Juste pourquoi ? Parce qu'il est amoureux. Mais quand un homme ne t'aime pas. Hop. Ne prépare pas. Il s'en fout. Il va au restaurant. Il mange bien avec le piment. Il rentre en milieu. Il dort. Il ne t'aime pas. Mais quand il t'aime. Je dis même le moindre. C'est-à-dire le petit fait que tu sois un peu fâché. Il va chercher. Chérie, j'ai fait quoi ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ? Dis-moi ce que tu veux. Il part. Tellement il ne sait pas ce que la femme a. Il part. Il va acheter les cadeaux. Chérie, tiens. Toujours fâché. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Il va commencer à appeler ses copines. Sa mère. Je ne sais pas. Depuis là, elle ne me parle pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose ? Non, non, non. Il est soucié. Parce qu'il aime sa femme. Et il veut que celle-ci soit toujours heureuse. Toujours dans la paix. Alors qu'en celle-ci, quand une femme, c'est pourquoi vous allez voir certaines femmes qui disent « Ah, mais vous les hommes, vous cachez vos sentiments. » Ben, c'est pour ça. Alors, c'est que si on te montre qu'on t'aime, tu vas nous tenir par la barbichette. Donc, tout ça pour vous dire quoi. Tout ça pour vous dire que dans le récit de la mort de Samson, le puissant Samson va donc par amour révéler son secret. Et on sait tous que celui qui était dans les sept restes de Samson, c'est l'éternel. Parce qu'on dit qu'après, l'éternel se retira de Samson. C'est décrit. Je vais vous lire ça. Après, on revient dans Matthieu 26. Voilà, nous sommes dans la tunique. Voilà, qu'on a déshabillé à rond là-bas. Donc, juge, chapitre, il me semble 16. Voilà. Samson trahit pas Dalila. Voilà, on dit. Samson parti pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Donc, déjà, elle était prostituée. Vous connaissez les escortes-girls. Parfois, elles sont jolies. Tout ça, tout ça. Voilà. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et il se tord en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Et puis, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et s'assit et saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec les barres, les mis sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Ebron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes de Philistin montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Donc, oui, mon frère, les filles que vous appelez les escortes-girls sur les réseaux, ce sont des puissants outils des hommes politiques. Pour ceux qui n'ont jamais capté ça, ce que vous appelez les escortes-là. Voilà, les noms, je ne veux pas citer les noms ici, mais vous les connaissez. Voilà, c'était la Russie qui avait commencé ce modèle-là. Ça veut dire que les gens pensent que les agents secrètes, c'est toujours les policiers, et pourtant non. Ça a changé, ce sont les escortes. Tu vois une petite fille toute fébrile. Voilà, elle vient te flatte, oh tu es beau, moi je suis gada, je suis kabibi. Elle prend les informations. Elle va livrer. C'est comme ça que quand on vient te finir, tu ne sais pas. C'est tout écrit. Les princes de Philistin montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient. sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter. Le lion. On veut dompter le lion. Pour le dompter. Et nous le donnerons, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. D'ailleurs, il a dit à Samson, dis-moi je t'ai pris, deviens ta grande force. Le secret des secrets. Voilà donc pourquoi Samson, ici c'est le lion. Le lion, on ne peut pas le dompter. Donc quand tu entends selon le nom de l'équipe du Cameroun, les lions indomptables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les dompter. Donc Samson, c'est un lion. Donc l'enseignement sur Samson, si vous ne comprenez pas ça, qu'est-ce que je vais encore vous prêcher? Samson, il est à la fois lion, il est à la fois agneau. Voilà pourquoi il donne l'énigme aux Philistiens du lion qui est sorti ce qu'on mange. Ce qui mange du lion est sorti le doux. De ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? Le lion que Samson a tué, dans le ventre du lion se trouvait le miel. Donc le doux sur le miel, l'agneau. Parce que l'agneau est doux. Et le lion est rigoureux. Voilà donc pourquoi dans le rôle de la croix, le lion ne peut pas mourir. Parce qu'il est fier, il est trop fort. Maintenant, le lion devient agneau pour sauver les autres. Voilà pourquoi il supporte donc les trachats. On crache sur lui, on le fouette, on l'insulte, on se moque de lui, on perd ses mains, il ne fait rien. Voilà pourquoi le lion a menacé Pilate en disant que si je voulais me défendre, mon père m'enverrait une légion. La légion. Voilà. Si je voulais me défendre. Donc, c'est parce que vraiment, vraiment. En fait, ce moment-là, je suis l'agneau. Parce que s'il me fâche là, je ne veux pas sauver quelqu'un. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que je ne sauve personne. Donc, voilà pourquoi on dit que si le grain de blé tombe en terre, il meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, Satan ne veut pas que Jésus meure. Voilà pourquoi il ancre dans Pierre et il dit à Pierre, Seigneur, à Dieu le plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors, Jésus a discerné. Rire de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La prophétie dit que je vais mourir et je vais ressusciter. Mais toi, tu dis que je ne m'aime pas pourquoi. Tu ne veux pas que la prophétie s'accomplisse. Voilà donc pourquoi ici, si je vous ai pris Samson, c'est pour vous montrer que Samson, c'est le lion et en même temps l'agneau. Dalila dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit. Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les plaintes, c'est des philistins apportèrent à Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit. Les philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme ceux rompent en cordon des toupes, quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Le lion a fait. Il a tout coupé ça comme si c'était des petits cotons. Dalila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas dit. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit. Si on me lia avec des cordes neuves dont on ne fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Dalila a pris les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit. Les philistins sont sur toi, Samson. Les gens étaient en embuscade chez elle, dans sa chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit. Je n'ai qu'à tisser. Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête. Avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par les chevilles. Puis elle dit. Les philistins sont sur toi. Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et arracha les chevilles du tissu. Et le tissu. Elle lui dit. Comment peux-tu dire je t'aime ? Donc mon frère. Quand les femmes. Non tu ne m'aimes pas. Quand tu dis que tu m'aimes. Elle veut prendre quelque chose. C'est Samson qui nous dit ça. Comment peux-tu dire je t'aime ? Donc vous voyez la super chérie. Vous voyez la ruse. Et c'est la femme de Provep 7. Voilà. La ruse dans le coeur. Comment peux-tu dire je t'aime ? Puisque ton coeur n'est pas avec moi. Vois. Voilà trois fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Ce sont des thèmes de Jésus. Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Il lui ouvrit tout son coeur. Et lui dit. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé. Ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible. Et je serai comme tout autre homme. Dalila voyant qu'il lui avait ouvert son coeur. Envoya appeler les princes des Philistines. Et il leur dit. C'est bon. Et il leur dit. Et il leur dit. Il leur dit monter cette fois. Car il m'a ouvert son coeur. Et les princes des Philistines montèrent vers elle. Et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'a endormi. Sur ses genoux. Ah ! Grand Samson. Sur les genoux d'une femme. Ah ! Cette femme. Voilà pourquoi Jésus disait. Mon âme est Christ jusqu'à la mort. Je ne vous appelle plus. Mes serviteurs. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Car l'ami dit tout. A son ami. Il nous a tout dit. Il nous a tout dit. Le consolateur. Vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a pas de secret. Voilà pourquoi Paul parle donc du secret. De prové 25 de U. La gloire de Dieu. C'est de cacher les choses. Et la gloire des rois. C'est de sonder les choses. Donc. Le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Voilà donc pourquoi. Le Seigneur don. Par ce mouvement prophétique concernant Samson. Ce livre don à la fin. Par amour. Elle dit alors. On dit. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme. Elle rasa les sept tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Et il perdit sa force. Du lion. Il devient agneau. Si vous ne voyez pas ça. Ça me fait pitié. Ça veut dire que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Ça veut dire que les mystères vous ont été cachés. Car Jésus a dit. À vous. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux. Cela n'a pas été donné. Donc si vous êtes de l'église. Aucun secret. Ne doit plus être caché pour vous. Si vraiment le Saint-Esprit marche au milieu des sept chandeliers d'or. Parce que Jésus a promis qu'il vous conduira dans toute la vérité. Ayant appelé un homme. Elle rasa les sept tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors. Les philistins sont sur toi. Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et dit. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Donc qui était dans Samson ? Dieu lui-même. Les mouvements prophétiques. C'est merveilleux. Donc pendant que Samson tapait les gens. C'était Dieu en fait qui était en lui. Maintenant lorsque la femme rase dans les cheveux. Bah Dieu se retire. Samson devient donc une épave. Dieu n'est plus dedans. Donc en réalité celui qui tapait les philistins c'était Dieu. Celui qui tapait les lions c'était Dieu. C'est pas merveilleux. Effectivement Robert franchement tu comprends. Pareil à la croix. Effectivement. Il s'est retiré. Père père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? La loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais une ombre des choses a fini. Le corps est en Christ. En d'autres thèmes. La manifestation ou la réalisation des mouvements des prophètes s'accomplit en Jésus. Les philistins le saisirent. Alors. Ils se revèrent de son sommeil. Et dit. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je m'en dégagerai. Ils ne savaient pas que l'éternel s'était retiré de lui. Les philistins le saisirent. Et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Et ils le lièrent avec les chaînes d'Aran. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant les cheveux de sa tête recommençèrent à croire. Depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Donc Dagon c'est qui ? C'est le dieu des philistins. C'est ce dieu là que lorsqu'on l'a mis à côté de l'arche de l'alliance. On a retrouvé ce dieu là pour l'ostéaner devant l'arche. Alléluia. Les philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur dieu. Et pour se rejouir, ils disaient, notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disaient qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et ils jouaient devant eux. C'est ce que les soldats romains faisaient. On giflait Jésus. Dis-nous qui t'a giflé ? Et ils jouaient devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes, les fameuses colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main. Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les plaintes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ trois mille personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. Il dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. L'autre thème, les Philistins sont les démons. Donc la mort de Samson représente ce qui s'est passé à la croix. Jésus qui meurt et il meurt avec le péché. Que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Qui étaient ? Ceux qui périrent à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendit et l'implorèrent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Souria et Shikstal dans le sépulter de Manouak, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans. Cette histoire t'a montré donc le rôle de Jésus, lion et agneau. Voilà donc pourquoi. Quand on revient donc dans Matthieu, chapitre 26, verset 62. L'écriture dit Ceux qui avaient saisi Jésus l'aménère. Je suis au verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'aménère chez le souverain-circuiteur Caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés. Donc à cette époque-là, c'est Caïphe qui est le souverain-circuiteur. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain-circuiteur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les sénégrains cherchaient quelques faux témoins contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Oui, l'agneau est sans défaut. Ils n'en trouvèrent point. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. afin qu'il en vit deux qui disent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Le souverain-circuiteur se leva, donc Caïphe se lève. Et il lui dit, ne reprends-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence, l'agneau. Et le souverain-circuiteur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es Melchizedek, Andochotem, si tu es le Christ, le Fils de Dieu, selon Hébre 7. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare. « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuits du ciel. » Alors, le souverain-circuiteur déchirera ses vêtements. Tu as vu ? Donc, cette tunique a été déchirée. Et déchirée veut donc dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, pour les simples, ils ne comprennent pas. Mais pour ceux qui comprennent les mouvements prophétiques, ils comprennent donc que Aaron, son sacerdoce, termine là, puisque Caïphe est devant Melchizedek. Andochotem, celui qui doit sacrifier l'agneau immolé qui ôte au péché du monde, c'est quoi ? C'est l'esprit lui-même. Voilà donc pourquoi il déchire son vêtement. Et cela veut donc dire que Jésus peut prendre le relais de la sacrificature. Voilà donc pourquoi il va donc à la croix. Et à la croix, le souverain-circuiteur qui est entré dans l'eau du baptême, c'est le même qui sort après l'avoir sacrifié. Voilà pourquoi lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'on dit ? Le rideau du temple se déchirera en deux. Et ce rideau, c'est quoi ? Hébreu chapitre 10. Hébreu 10, verset 19. Écoutez donc, c'est quoi le rideau ? Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc en fait, le lieu très saint, c'est Jésus. Le sanctuaire, c'est Jésus. Le souverain-circuiteur, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi par sa chair, nous accédons donc dans le lieu très saint. C'est lui le rideau. Donc quand toi tu dis dans le Lévitique, le lieu très saint, il y avait un rideau. Non, ça ce sont les bébés qui lisent comme ça. Mais ceux qui sont dans l'avancée spirituelle, ça dit qu'ils comprennent les choses comme Paul. Ils te révèlent donc qu'en fait, le voile là, c'était Jésus lui-même. Alléluia. Donc mon frère, tu peux renvoyer ta demande pour te faire comprendre que là où se trouvait Zacharie, c'était dans cet endroit là. Voilà donc pourquoi Gabriel apparaît là, qu'il n'est rien d'autre que nous, c'est Jésus-Christ. Tout simplement. Alors, Paulette, Paulette, tu as été touché par la vérité et le Seigneur te suscite dans l'esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conforme à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse pas de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on ne pourra s'aimer, il nous moissonnera aussi. Courrenez à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, salue-la, si la maison n'en est digne, que votre père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre père retourne avec vous. Tu n'en es digne qu'à ce que tu as donné, je vais manger. Comme les trois hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction intitente, ça demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment béni. Shalom. Oh oui mon frère. Oh oui mon frère, merci beaucoup. Là c'est vraiment clair par rapport à ce qui est sûr, c'est que ce soit au niveau de Mange Gabriel, ou encore de là où se trouvait Zacharie. C'est-à-dire que c'était dans le lieu très sain. En fait c'était le verset qui m'avait fait un peu réfléchir sur tout ça. C'était en fait dans Exo 30, verset 6, où on dit, tu placeras l'hôtel des parfums en face du voile, qui était dans l'arche du témoignage, en face du propitia, tu vois. Donc je me posais la question de savoir, dans l'hébreu on dit que l'hôtel des parfums dans le lieu très sain, mais là, donc finalement en fait c'était une incompréhension de tout le monde en fait. C'est ça. Parce que même lorsque l'on va dans la recherche Google, on cherche le lieu sain, tu t'as bien là, on voit que l'hôtel des parfums se trouve dans le lieu sain. Alors qu'il est clair que parce que en lisant Lévitique 16 et les autres 30. Ah vraiment, renvoie ta demande mon frère. Que Dieu te bénisse, je ne vois pas ton nom, mais je vois ton commentaire mon frère. Mon frère Jean-Brice, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Merci infiniment pour les enseignements. Amen. Alors confonds-moi à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on amoura s'aimé ne moissonnera aussi. Corréé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur en entrant dans la maison, salut-la. Si la maison n'est pas digne que votre paix vient sur elle, si la maison n'en est pas digne que votre paix retourne avec vous. Tu en es digne qu'à ce que tu as donné, je vais manger. Comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénition est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande aussi, on t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois abondement béni. Mon frère, shalom. Alors désolé pour, je ne sais pas pourquoi ça saute tout le temps, je ne sais pas, et pourtant je ne suis plus connecté dans l'autre truc. C'est parti maintenant, parce qu'avant ça me était lève en pause. Je pense que ça doit être TikTok, ça doit être TikTok, là ce n'est plus moi. Parce que même là j'ai changé le téléphone pour voir si c'était chez moi. Alors du coup, comme je le disais, comme on l'a lu dans Exo 30, à partir du verset 22, ce parfum, là, elle devait être offerte à l'éternel après le sacrifice que le souvenant sacrificateur devait faire une fois par an. Donc c'est ça que Zacharie faisait, et l'ange Gabriel, enseigne Jésus-Christ, est apparu à la droite de l'hôtel des parfums. C'est ça. Et comme tu l'as expliqué, l'hôtel des parfums se trouve dans le lieu très sain. Donc, c'était ça en fait tout mon problème. Parce qu'il y avait également un verset dans, si tu me permets de le lire, c'est dans, bien sûr, deux chroniques. Donc, verset 16, à partir du verset 16, on parle du roi Ozias. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éliva pour le perdre. Il pêcha contre l'éternel, son dieu. Il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums et l'hôtel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'éternel, hommes courageux, qui se posèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'éternel. Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron, qui a été consacré pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et selon Dieu, tu n'auras pas ton honneur devant l'éternel Dieu. » Du coup, on vient d'accord que là-bas, le roi Ozias, il a détruit, il n'a pas suivi. Et comme l'ont fait les deux fils d'Aaron, qui s'est allé s'envointurer dans l'huile très sain, pour offrir du parfum à l'autre qui n'avait pas le droit. C'est ça. Donc, merci, mon frère, c'est tout clair maintenant. Parce que, vraiment, pendant toute une semaine, je me posais que des questions. « Ah, pourquoi dans la loi, on disait que l'hôtel des parfums était dans l'huile sain, mais dans l'ébreu, ils ne font voir que c'est dans l'huile très sain. » Ce sont des choses tellement mystico-spirituelles que l'apôtre Paul avait l'œil, en fait. C'est-à-dire que, c'est pourquoi quand je vois des gens s'aventurer dans les écrits de Paul, ils jouent des dons, j'ai mal à leur place, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les mouvements, en fait. Mais, voilà, c'est ça, on fait de nos soucis. Parce qu'ils lisent comme des personnes qui lisent dans la théologie. Tu vois, la lecture, on peut lire, tu peux acheter des livres, tu le lis, mais tu n'as pas la pensée. Vraiment, parce que si c'est là, c'est vraiment grave. Parce que lorsque tu vas dans, si tu tapes là, sur ton Google bien internet, tu tapes juste un dessin de l'arche, ils vont te mettre l'arche, c'est-à-dire l'hôtel des parfums, dans le lieu sain. Donc, pour montrer qu'en fait, plusieurs, par exemple, des générations, ils ont eu une compréhension vraiment théologique. C'est ça. Le exode. Parce que souvent, les dessins en perspective cavalière de ces facultés-là, dans ceux qui font la théologie, c'est comme ça qu'ils représentent. Pourtant, personne n'a la carte authentique. Vraiment. Voilà. Parce que, moi aussi, j'étais à les chercher, me disait, ah non, c'est pas possible, il ne faut pas aussi que je me base sur des dessins faits des hommes. Donc, ça a été vraiment une quête. Oui. Pour comprendre. Parce que... Et de plus même, la configuration de la tente d'assignation n'avait pas plus de détails que maintenant la maison que Salomon construit, qui est la maison moderne, en fait, qu'on appelait la maison du trésor. Effectivement. Parce que dans le désert, on devait démonter la tente à chaque fois. Donc, ça veut dire que s'ils arrivent quelque part dans un campement, ils campent là et les Lévis qui avaient seuls le droit de porter les ustensiles de la tente d'assignation, justement, lorsqu'ils suivaient la colonne de Nuez, si la colonne s'arrête, on s'arrête aussi. Et donc, quand on s'arrête, il faut donc, comment dirais-je, dresser la tente. Donc, la tente était dressée de manière à ce qu'on part quand la colonne va se lever. Parce que c'était... Je prends un exemple. Nous sommes en train de passer vers Paris. La colonne de Nuez s'arrête. Donc, Moïse aussi s'arrête et le peuple s'arrête et les Lévis graissent la tente. Maintenant, on commence à faire notre vie à Paris. On fait notre vie, voilà, ainsi de suite. Donc, si tu avais peut-être, je ne sais pas, tu avais peut-être prévu de faire peut-être quelque chose et que directement la colonne se lève, c'est ce que tu voulais faire, là, tu abandonnes. Sinon, tu restes dans la marche. Donc, on suit directement. Donc, c'était la colonne de Nuez qui, en fait, s'élevait et s'arrêtait pour, justement, quand il voulait. Donc, il ne prévenait personne que, bon, on va partir. Dès qu'il se lève, vous vous lévez, vous suivez seulement. Je vois, je vois. Voilà. Mon frère. Il y a aussi une petite chose aussi. On est d'accord que les souverains sacrificateurs étaient choisis. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les fils d'Iribe d'Aaron qui étaient souverains sacrificateurs. Alors, pour comprendre ça, tu connais l'histoire de Nombre 16. Oui. Donc, dans Nombre 16, il y avait une, voilà, Abiram, datant et couré, qui réclamait aussi le sacerdoce. Maintenant, ils vont donc faire du n'importe quoi. Et Dieu va les appeler à, Moïse plutôt va dire, ben, vu que vous voulez tous le sacerdoce, on va donc savoir qui Dieu a choisi réellement. Donc, il demande donc à couré, à datant, qui ont justement fait rébeller tout le peuple contre Moïse et Aaron. Et là, il demande donc de prendre des brésiers et de mettre de l'encens et d'aller devant la tente d'assignation. Et là, l'éternel lui-même va descendre pour pouvoir, justement, dire qu'il a choisi en réalité dans ce rôle. Donc, dans Nombre 16, dont, on dit, je prends directement le verset, et que tu dis, au verset 15, Moïse fut très hérité, et il dit, l'éternel n'a point égard à leur offrande. Il dit, l'éternel n'a point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à couré, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'éternel. Toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun vos brésiers, mettez-y du parfum, dont on retrouve cette affaire de parfum. Mettez-y du parfum et présentez devant l'éternel chacun votre brésier. Donc, c'est ce que j'appelle l'ascensoir. Il y aura 250 brésiers. Toi et Aaron vous prendrez aussi chacun vos brésiers, et ils prirent chacun leurs brésiers, et ils mirent du feu, et ils posèrent du parfum. Et ils se tendent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et couré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et l'éternel. Contre Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'éternel a paru à toute l'assemblée. Parce que, je dis souvent, quand je vois la marche de Moïse, quand c'est Dieu lui-même qui descend pour mettre de l'ordre, ce n'est jamais bon, parce qu'il tue souvent les gens. Et il a tué les gens ce jour-là. Donc, quand Moïse, son serviteur, te dit quelque chose, tu fais. Si tu ne fais pas, quand lui-même va prendre la décision de faire, ça va faire mal. Donc, on dit donc que... Et l'éternel parla à Moïse, à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consommerai en un instant. Donc, Dieu, il décide de tuer tout le peuple. Ils tombèrent sur leur visage. Et il dit, Oh Dieu, tu es des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, Retirez-vous de toute part, loin de la demeure de Corée, de Datan, d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Datan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, Éloignez-vous de l'attente de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssez, en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils retirèrent toute part et loin de la demeure de Corée, de Datan et Abiram sortis, et s'étendrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceux-ci, vous connaîtrez que l'éternel m'a envoyé, pour faire tout cette chose, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'éternel qui m'a envoyé. Mais si l'éternel fait une chose inuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'éternel. Donc ces gens ne m'ont pas méprisé, mais ils ont méprisé celui qui m'a envoyé. Parce que mépriser loin de Dieu, c'est mépriser celui qui est derrière lui en fait. La terre qui était sous leur... Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les couvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Donc même les bébés. Est-ce que les bébés ont fait quelque chose ? Non. Est-ce que les enfants ont fait quelque chose ? Non. Mais Dieu amène tout ce qui t'appartient. Fuyons de peur. Donc après, toute Israël qui était autour d'eux s'enfuie à leur cri. Car il disait, Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc Dieu montre ici que jamais, votre parfum, je n'accepte pas. Je ne vous ai pas choisis. Donc Dieu les tue donc. L'éternel parla à Moïse et dit, dit à Elie et à fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'enceinte les brésiers et de répandre au loin le feu. Car ils sont sanctifiés avec les brésiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie. que l'on fasse des lampes étendues dont on couvrira l'autel puisqu'ils ont été présentés devant l'éternel et qu'ils sont sanctifiés. Ils serviront de souvenirs aux enfants d'Israël. Les sacrificateurs Elie et les aient pris les brésiers d'Aaron qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et ils en fit des lampes pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'éternel avait déclaré par Moïse. Donc tu vois un peu que ici Dieu dit qu'aucun étranger ne devra s'approcher. Donc dès le lendemain, toute assemblée des enfants d'Israël murmurera contre Moïse. Donc après l'événement, comme si ça ne leur a pas servi de leçon ils continuaient à mal parler contre Moïse et contre Aaron en disant vous avez fait mourir le peuple de l'éternel comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et comme ils tournaient les regards vers l'attente d'assignation voici la nuit les couvrir dont Dieu revient. Vous n'avez pas compris, Dieu revient et la gloire de l'éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant l'attente d'assignation et l'éternel parla à Moïse et dit retirez-vous du milieu de cette assemblée je vais les consommer en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit Aaron prends le brésil, mets-y du parfum de dessus le tel, posez-y du parfum et va promptement vers l'assemblée et fait pour eux l'expiation. Donc on expie par le parfum aussi comme on expie par le sang. Donc fait pour eux l'expiation car la colère de l'éternel a éclaté la plaie a commencé. Donc quand tu vois Zacharie là-bas entrer dans le temple pour faire le parfum ça veut dire que Dieu est en colère et le peuple est donc dehors c'est cette scène en fait Aaron a repris le brésil comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple il se plaçant entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée Il y eut quatorze mille cent on dit excusez-moi Aaron a repris le brésil comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple et il se plaçant entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée Il y eut quatorze mille sept cents morts quatorze mille sept cents morts personne qui mourut de cette plaie outre ceux qui étaient morts à cause de courir Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation la plaie était arrêtée donc maintenant tu te poseras peut-être la question tu vas te dire mais attends Zacharie donc il vient de quelle lignée si je te posais la question exactement c'était ça parce que toutes ces formations c'est qui vient de la classe d'habias c'est tout ce que danser de Zacharie voilà il faut donc savoir que l'éternel en plus des générations passées il pouvait appeler un homme selon son bon vouloir parce que c'est lui qui dit les choses et qu'il est désiste encore donc Zacharie donc qui est dans de la classe d'habias est dans ce rôle là aussi d'où le fait qu'il entre donc dans la tente et présente donc le parfum et Dieu exhauste le peuple voilà pourquoi Zacharie Gabriel apparaît donc à Zacharie et lui dit les choses et tu vas voir que même dans la lignée de Zacharie il n'y avait pas de nom de personne qui avait le nom de Juan dont Jean donc lorsqu'il promet que l'enfant là viendra lorsque cet enfant vient l'enfant l'a dit que celui qui m'a envoyé m'a dit mais qui a envoyé Jean c'est la personne qui est apparue à son père Gabriel voilà voilà donc pourquoi il dit celui qui m'a envoyé m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descend c'est celui-là qui bâtit du Saint-Esprit maintenant si tu poses la question à quelqu'un montre-moi le verset où c'est écrit où Jean a pris cette écriture en disant que celui sur qui celui qui m'a envoyé m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descend c'est écrit où il n'y a pas il n'y a pas maintenant si on te pose donc pourquoi je dis il faut avoir la pensée de Dieu si on te pose donc la question c'est écrit où tu comprendras donc que celui qui annonce à Zacharie la naissance de Jean tu seras enceinte l'enfant sera consacré dès le sein de sa mère il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère donc l'esprit de lumière c'est lui donc qui dit à Jean voilà donc pourquoi lorsqu'il vient il est envoyé par tout ce que Gabriel a dit à son père c'est ce qui va donc se manifester voilà pourquoi il dit il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie Amen voilà parce que comme il est dit effectivement je savais que les sous-sécificateurs étaient des descendants d'Iribe d'Aaron oui mais alors que Zacharie tout ce qu'on savait c'était qui était de la classe d'Abiya donc je me posais aussi la question de savoir est-ce que Dieu après il a changé de c'est-à-dire il a appelé Zacharie comme ça parce que si on devait suivre cette logique il devait être normalement un également de descendant d'Aaron mais on voit que finalement il y a des descendants de David donc c'est là je vois que finalement dans le mouvement de l'esprit on dit que Aaron est Marie était cousine d'Elisabeth qui était fille d'Aaron qui était fille d'Aaron donc Marie était donc de la lignée Aaronique effectivement voilà donc pourquoi lorsque l'enfant qui vient en fait il doit avoir la double portion il doit être roi et puis réconciliateur donc sacrificateur voilà donc pourquoi on dit que Moïse n'a rien écrit en ce qui concerne Judas dans le sacerdoce dont lorsque le souverain s'est applicateur dont Mérgis apparaît on dit qu'il n'a pas de tribu en fait comme si en fait il n'a pas de tribu ça veut dire que l'esprit n'a pas de tribu mais l'enfant qui vient n'est pas né de manière biologique d'une tribu ça aussi les gens n'ont pas vu ça voilà donc pourquoi par mariage Jésus entre dans l'alliance dans la maison de Judas c'est par mariage puisque la femme elle conçoit mais elle n'a pas de père physiquement personne n'a fait l'amour avec Marie personne n'a couché avec elle donc l'enfant vient de l'esprit c'est ce que Gabriel lui dit le saint enfant qui naîtra de toi vient du saint esprit donc les paroles de Gabriel fait gondes Marie elle devient donc enceinte voilà pourquoi quand ils imitent ça dans le courant dans le courant ils disent que nous nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait pour lui faire don d'un fils pur en d'autres termes celui qui enceinte de Myriam c'est en fait c'est Djibril c'est une tricherie ils ont triché ça voilà pourquoi quand vous allez leur demander mais qui est le père d'Issa dans le courant ils vont commencer à bégayer non non elle a donné sa parole à Djibril Djibril est venu donner la parole à ok donc qui a donc Marie est tombée enceinte par quel mécanisme parce qu'elle a dit à Djibril que non ne t'approche pas de moi si tu es un homme si tu es pu dis que non je suis venu juste pour te donner fait don d'un fils pur ainsi de suite donc si tu poses la question à un chrétien à quel moment Marie est tombée enceinte à quel instant t'es parce que quand Gabriel parle à Zachary et Elisabeth est stérile donc elle est déjà enceinte effectivement voilà donc lorsqu'elle quitte Zachary il va 6 mois après vers Marie et Marie donc justement dit comment c'est possible il lui dit et elle lui fait comprendre je n'ai jamais connu d'homme et le Christ dit je vais lire ça Luc chapitre 1 verset 26 Luc 1 le Christ dit l'ange entra chez elle et lui dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troulez par cette salutation Marie de se demander que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit ne crains pas Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu inventeras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus dont c'est Gabriel qui donne le nom de Jean à Zachary c'est le même qui donne le nom de Jésus à Marie donc tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père voilà donc pourquoi à cause de cette phrase Jésus va poser la question aux pharisiens le Christ de qui est le petit fils on va un peu lire ça Matthieu 22 42 l'écriture dit je prends ma partie verset 41 comme les pharisiens étaient assemblés Jésus les interrogea en disant que penses-tu du Christ que pensez-vous du Christ donc c'est Jésus qui pose la question aux pharisiens que pensez-vous du Christ de qui est-il fils il lui répondit de David donc ils disent que David est le père du Christ maintenant écoute la réponse de Jésus et Jésus leur dit comment donc si David comment donc David animé par l'esprit dit l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied si donc David l'appelle Seigneur comment est-il son fils verset 46 nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour-là personne n'ose plus lui poser des questions donc ça les a tourmentés genre oui David ne peut jamais être le père de Dieu parce que Christ c'est Dieu selon Romain chapitre 9 2 à 5 l'apôtre Paul dit et les patriaches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de tout Dieu béni éternellement donc comme Christ c'est l'esprit c'est Dieu l'esprit ne peut donc pas sortir de manière spermatozoïque biologiquement d'un homme voilà donc pourquoi Jésus n'est donc pas né par un mécanisme biologique c'est-à-dire que Gabriel qui parle à Marie les paroles de Gabriel Fégon de Marie je pense que c'est écrit dans le livre il y a un livre où on dit tu enfantes par la parole tu enseignes tes biches par la parole un truc comme ça d'autres diront que son père c'est Joseph voilà alors il faut que je retrouve j'essaie qu'il y a un verset les biches par ta parole voilà psaume 29 verset 9 dans le psaume 29 verset 8 l'écriture dit la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Kadesh la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement donc lorsque Gabriel parle avec Marie les paroles de Gabriel fait gond de Marie donc c'est là que la fameuse écriture la parole fait chair donc la parole donc en fait c'est très mystique l'esprit c'est Gabriel le corps c'est Jésus donc l'enfant en fait c'est le reflet de Gabriel voilà donc pourquoi l'étoile et l'enfant ont toujours cheminé les mages n'ont pas suivi l'enfant les mages ont suivi l'étoile où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en ouvrant et nous sommes venus pour l'adorer donc ils suivent donc Gabriel qui leur fait arriver là où il y a l'enfant sauf que l'enfant l'étoile doit entrer dans l'enfant pour devenir un d'où le sanctuaire voilà pourquoi on voit cet accomplissement lorsque Jean-Baptiste ramène Jésus de l'eau on dit donc que l'esprit descend sur lui comme une colombe donc voilà donc pourquoi Gabriel dit donc à Marie et voici tu deviendras enceinte verset 31 et tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui nourrira de toi sera appelé fils du très haut donc dont le père de Jésus selon les dires de Gabriel c'est le Saint-Esprit Amen donc le Saint-Esprit c'est lui qu'on appelle l'esprit de vérité voilà donc pourquoi l'esprit que les mages suivent en fait c'est lui le Saint-Esprit donc Gabriel l'enfant qui vient c'est le corps que l'esprit va porter puisque l'esprit n'a pas de sang voilà pourquoi vous allez voir que même Daniel dit j'ai vu Gabriel sous la forme d'un homme parfait je vais lire ça Daniel chapitre 9 l'homme Gabriel Daniel chapitre 9 verset 20 il dit verset 20 je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la maison en faveur de la montagne de mon Dieu et je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de mon d'un vol rapide donc c'est le même homme qu'il voit dans verset il me semble verset 10 au chapitre 10 on dit je vis voilà c'est le même homme ici c'est Gabriel il dit je levais les yeux et je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin donc le lin encore qu'on retrouve sur la tunique des sacrificateurs le lévitique 6 il doit porter une tunique de lin un tiers de lin des cadres de lin ainsi de suite je vis je levais les yeux et je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or de face son corps était comme du chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds étaient ressemblés à de la rampe polie et le son de sa voix était comme le bruit d'une grande multitude dont la même description du personnage que Jean a vu dans l'Apocalypse 1 qui marche au milieu des sept chandeliers d'or donc ici comment je prends le verset le chapitre 8 on dit au verset 13 c'est dans Daniel 10 qu'il a décrit l'homme qu'il a vu oui Daniel 10 donc si tu lis Daniel 10 tu compares ça avec Daniel avec Jean chapitre 1 tu vas voir que c'est le même personnage la même chose sauf que ce sont les thèmes qui différencient effectivement donc ici dans Daniel 8 il dit voilà dans Daniel 10 au verset 13 l'écriture dit j'entendis parler un saint et il y avait un autre saint qui dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplirait la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés il lui dit 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié tandis que moi Daniel j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un homme du milieu du lulaï qui cria et dit Gabriel explique lui la vision donc l'enseignant des prophètes c'est le Saint-Esprit en fait voilà pourquoi on appelle ça l'esprit des prophètes donc le Saint-Esprit c'est lui Gabriel qui donc enseigne les prophètes voilà pourquoi on dit qu'explique lui la vision celui qui explique la prophétie c'est l'esprit de la prophétie voilà donc on dit il dit donc et j'entendis la voix d'un homme au milieu du lulaï et il cria et dit Gabriel explique lui la vision il vint alors près du lieu où j'étais à son approche je fus effrayé un peu comme avec Zachary à son approche je fus effrayé et je tombais sur ma face il me dit sois attentif de l'homme car la vision concerne un temps qui sera la fin comme il me parlait je restais frappé d'étourdissement la face contre terre il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais puis il me dit je vais t'apprendre ce qui arrivera au thème de la colère car il y a un temps marqué pour la fin donc l'esprit de la prophétie c'est toute chose le bélier que tu as vu et qui avait des cornes ce sont les rois des maîtres et des perses le bouc c'est le roi de Javan la grande corne entre ses yeux c'est le roi c'est le premier roi les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée ce sont les quatre royaumes qui s'éleveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force à la fin de leur domination lorsque les pécheurs seront consumés les pécheurs les pécheurs seront consumés il se lèvera un roi impudent et artificiel sa puissance accroîtra mais non pas sa propre force il fera d'incroyables ravages il réussira dans ses entreprises et il détruira les puissants et les peuples des saints donc il parle ici de l'antichrist donc tu vois que tout ce récit Gabriel a déjà annoncé tout ce qui va se passer voilà pourquoi le même personnage qui apparaît donc à Jean c'est toujours lui mais les gens n'ont pas capté parce qu'ici il ne dit pas quand il vient à Daniel il ne dit pas j'étais mort et je suis vivant non mais quand il vient dans Jean la prophétie s'est accomplie voilà pourquoi il dit à Jean j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles donc l'esprit de la prophétie est entré dans le temps et a commencé donc à accomplir les écritures c'est ce que Jésus disait je suis venu accomplir la loi l'Epsom et les prophètes c'est ce que je vous disais lors que j'étais encore avec vous il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans l'Epsom et dans les prophètes donc la prophétie prend vie par Jésus donc c'est lui l'esprit qui entre dans le temps pour accomplir toutes les prophéties et jusqu'à l'oméga donc alpha oméga et ensuite il retourne dans son essence absolue que le Seigneur soit glorifié soit béni mon frère merci beaucoup du coup frère dis moi si par raison je veux convaincre quelqu'un par rapport à la stature de Zacharie qu'il était souverain sacrificateur bien qu'il était de la classe Zadias comment puis-je procéder dans ce cas tu lui montres juste que dans le lieu très saint dans le lieu ce lieu là seul le souverain sacré taise va entrer pour l'expiation du peuple et le verset que je t'ai donné c'est une ombre 16 tu vois que c'est Aaron lui-même qui prend l'ascensoir le brésil avec le parfum et qui fait l'expiation sur le peuple afin que la colère de Dieu s'arrête et c'est tout tout c'est tout donc c'est bon merci beaucoup frère que Dieu te bénisse soit béni également Amen alors nous sommes je veux prendre les deux dernières personnes alors j'ai dépris mais j'ai l'impression que ta connexion n'est pas alors Alléluia que le Seigneur se glorifie oui Shalom Shalom Frère Gatsby Bonsoir oui en fait j'avais que trois préoccupations comme ça j'aimerais j'aimerais avoir des éclaisses j'aimerais être mieux et difficile la première en faisant le salut oui pour me parler du salut c'est quoi le salut est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut alors un chrétien un disciple de Jésus Christ sauvé sanctifié ne perd pas le salut parce qu'il y a une promesse pour les saints premièrement c'est quoi le salut selon les scènes d'écriture nous prenons Luc 2 verset 25 l'écriture dit et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'esprit saint était sur lui il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il vint au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi il reçut il reçut dans ses bras béni Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix car selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire Israël ton peuple dont le salut c'est Jésus Christ premièrement maintenant dans Esaïe 35 au verset 8 l'écriture dit il y aura là un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte dont la voie dont Paul parle dans Hébreu chapitre 9 verset 19 Hébreu chapitre 10 verset 19 il y aura il y aura là un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte nul impur n'y passera elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer montrons dans la voie sainte Hébreu 9 Hébreu 10 verset 19 l'écriture dit ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle la voie sainte par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du roi de sa chair c'est à dire de sa chair et puisque nous avons un souverain sacré établi sur la maison de Dieu approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait les promesses est fidèle veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour le péché mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pied châtiment pensez-vous que serait digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution un autre thème l'apostasie n'est pas permis dans cette voie donc quiconque l'apostasie c'est un fils de la perdition voilà pourquoi le blé et l'ivraie sont mélangés dans l'église donc à un moment donné ceux qui ne sont pas de Dieu vont se retirer conformément à psaume chapitre psaume chapitre 84 verset 1 l'écriture dit non psaume 1 autant pour moi verset 1 l'écriture dit heureux l'homme qui ne marche pas selon la conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit et comme un il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se ferrit pas tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme de la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes donc dans l'assemblée des justes il y a des pécheurs il y a l'ivraie et car l'éternel connait la voie des justes donc si tu es juste l'éternel connait ta voie il te gardera car Jésus a dit aucun élu ne se perdra nul ne les ravira de ma main donc il connait la voie des justes mais la voie des pécheurs mène à la ruine dont un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit sera gardé par l'Esprit lui-même car c'est lui qui nous chemine qui nous accompagne c'est lui le bon berger qui ne perd pas ses brébis si une bébie se perd on dit qu'il va laisser 91 bébis sur la montagne 99 bébis sur la montagne et il descend chercher celle qui est perdue pour dire qu'aucun membre du corps de Christ ne peut se perdre puisque si un membre n'est pas le corps n'est pas complet on ne bouge pas il faut que tout le corps soit complet pour partir donc que chaque membre de son corps lui est très cher je termine pour te redonner la parole avec Romain chapitre 8 l'écriture dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né d'entre plusieurs frères ce qu'il a prédestiné les a aussi appelés ce qu'il a appelés les a aussi justifiés ce qu'il a justifié les a aussi glorifiés que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qu'il sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est assis à la droite et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ serait-ce la tribulation l'angoisse la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous regarde tous les jours comme des brebis destinés à la boucherie mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissants ni les hauteurs ni les profondeurs ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur un élu de Jésus Christ ne perd pas son salut dire que la personne perd son salut c'est comme si le Seigneur te donne son esprit saint et il ne sait pas que demain tu vas peut-être faire quelque chose pour le retirer voilà pourquoi certaines personnes prêches que Jésus a fait 95% toi aussi tu dois faire 5% donc si tu ne fais pas tes 5% tu ne seras pas sauvé c'est faux Jésus a fait tout le travail voilà pourquoi il nous a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé je vous donnerai du repos voilà Jésus ne nous demande rien si ce n'est de croire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné tout simplement mon frère et justement frère Gaspi merci merci pour la première préoccupation justement ce que vous dites c'est vrai il y a certains hommes de Dieu quand ils prêchent justement ils parlent de 80 ils parlent de Jésus fais sa part toi tu vas faire ta part concernant le salut et souvent ils s'appuient je ne sais pas pour mélanger un peu pour mélanger souvent ils prennent un verset qui parle de d'effacer le nom dans le livre c'est le livre et tout ça ils prennent souvent ça pour justifier pour justifier justement qu'un chrétien peut perdre le salut donc Dieu peut écrire ton nom dans le livre et puis on peut l'effacer donc ce Dieu là alors il n'est pas omnipotent il n'est pas omniscient il n'est pas omniprésent puisqu'il ne sait pas qu'en te donnant son esprit tu vas manifester des faiblesses puisque si c'est ça ça veut dire que personne ne sera sauvé prenons le cas d'un frère je plains encore en chapitre 5 peut-être que tu dois connaître puisque dans 1 Corinthiens chapitre 6 il est écrit on dit verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les ravisseurs ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu verset 11 et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous c'est le passé ce n'est pas le présent c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavé mais vous avez été sanctifié mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu maintenant lorsqu'on vient dans 1 Corinthiens chapitre 5 on a une situation là-bas on nous dit on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité dont Paul s'adresse aux frères et sœurs de Corinth et il dit que parmi eux on entend dire qu'il y a une grande impudicité une impudicité telle qu'on ne se rencontre pas même chez les païens c'est au point où l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil du milieu de vous pour moi absent de corps mais présent d'esprit j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair et afin que l'esprit soit sauvé aujourd'hui Seigneur Jésus dont le frère a commis l'impudicité mais est-ce qu'il a été est-ce qu'il a été voué à Satan genre son esprit a été voué à Satan non mais la chair pourquoi la chair parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume déçu en d'autres thèmes sa vie se suspend avant le temps un peu comme un père qui dit à son fils qui fait n'importe quoi si c'était provu que l'œil d'homme à 21h30 il a fait des bêtises à 18h alors le père l'envoie au lit avant voilà donc pourquoi Paul peut dire que les saints ne sont pas jugés avec le monde en Corinthiens chapitre 11 au verset au verset 28 l'Écriture dit mais quand nous sommes jugés verset 32 mais quand nous sommes jugés donc je prends à partir du verset 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmières de malades et qu'un grand nombre sont morts si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne serions pas jugés mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ainsi mes frères lorsque vous vous réunissez pour le repas entendez-vous les uns les autres si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous je regrette les affaires quand je serai arrivé ça veut dire quoi ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut mal se comporter et le Seigneur le retranche de la terre mais le retrancher de la terre ne veut pas dire qu'il est allé à la perdition non le retrancher de la terre son corps et voix s'attendre mais son esprit est dans le séjour des saints en attendant la bienheureuse manifestation de notre Seigneur Jésus Christ donc lorsqu'il vous parle sinon je retirerai ton nom de ton livre cela s'est arrivé dans le désert avec Moïse dans Exode où Dieu dit voilà qu'il va dessiner le peuple et Moïse lui dit que si tu dessines ce peuple efface mon nom de ton livre de vie et Dieu qui lui dit non c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai le nom en d'autres thèmes le thème effacer le nom ce n'est pas comme s'il y a un livre dans le ciel et il y a les noms des gens non penser comme ça c'est en français quand on dit le nom par exemple le livre en lui-même ce n'est pas un livre comme ça le livre c'est un homme c'est l'esprit de Dieu voilà pourquoi Paul dit dans Hebreu chapitre 10 voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi donc le livre c'est un homme c'est ce livre là qu'on appelle dont la parole fait chère maintenant l'homme qui est le livre on dit qu'il a des membres vous êtes des membres du corps de Christ donc chaque membre de son corps c'est ça qu'on appelle le nom mais les gens pensent que non c'est un livre comme ça avec des noms écrits non nous sommes les membres du corps de Christ et des noms les membres du corps de Christ aucun membre du corps du Christ ne peut s'égarer c'est pas possible si un de ces membres c'est un homme ça veut dire qu'il a handicapé le corps n'est pas complet voilà pourquoi il promet qu'aucun élu ne se perdra personne ne les ravira de ma main ce que le père m'a donné personne ne les ravira de ma main donc oui le Seigneur connaît ses enfants conformément à 2 Timothée 2 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité donc nous étant donc dans l'église des saints l'arche de Noé dans laquelle il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ étant donc dans cette arche nous devons donc nous comporter dignes des oeuvres de la répentance ça veut dire quoi se comporter dignes des oeuvres de la répentance et tu peux noter Romains chapitre 6 du verset 1 au dernier verset qui est un verset qui va te fortifier dans la marche ça veut dire que étant saint sans tichier nous ne devons pas continuer à vivre de nos anciens choses qu'on faisait dans le monde au contraire nous devons avoir du zèle pour ressembler à Jésus l'apôtre Paul dit dans ce verset là de la manière dont vous avez été motivé dans les péchés quand vous étiez dans le monde maintenant que vous avez changé de camp et que vous êtes en Christ de cette même manière ayez du zèle pour les choses de la sainteté en fait comment tu peux dire que tu es dans le Seigneur mais tu as toujours l'engouement dans les choses du monde non va de mieux en mieux marche de mieux en mieux voilà ce n'est pas parce que tu fais ça que tu seras sauvé mais si tu ne fais pas ça ta récompense rapétite car le Seigneur le dit nous devons tous comparer que devant le tribunal de Christ afin que je vais te lire ça je pense Romain on 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 Alors L'écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 Voici ce que la conduite des saints qui sont dans l'arche Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas dans l'arche Parce qu'il y a l'arche, il y a ceux qui sont en dehors En d'autres thèmes, le juge du déluge Il y avait ceux qui étaient dans l'arche Donc l'arche représente quoi ? L'abri, la ville de refuge Maintenant, ceux qui ne sont pas dans l'arche Le déluge plane sur eux Mais ceux qui sont dans l'arche Même si le déluge tombe, ils sont protégés Donc c'est ce que Paul récupère En disant, il n'y a donc plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ Maintenant, une fois que nous sommes en Jésus Quelle est notre conduite ? Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus On ne voit même pas les œuvres de la sainteté Ce n'est pas possible Tu dois manifester, tu dois avoir du zèle pour ça Tu dois marcher de mieux en mieux Tu as été zélé quand nous étions tous dans le monde Et dans le monde, on a fait des choses Maintenant que nous avons fait des choses pour satisfaire Satan Quand nous étions dans le monde Maintenant que nous sommes en Christ Faisons les choses pour satisfaire le Seigneur Qui nous applaudissent Vous êtes vraiment les enfants de la lumière Car l'Écriture dit Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait Donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 Nous avons en effet Nous savons en effet Que si cette tente Où nous habitons Dans la tente dont on habite C'est la chair Nous savons que Si cette tente Où nous habitons Sur la terre Est détruite Nous avons dans le ciel Un édifice Qui est l'ouvrage de Dieu C'est ce qu'il appelle demeure Il y a plusieurs demeures Dans la maison de mon Père Les demeures Ce ne sont pas des maisons A proprement dit Des châteaux Et ainsi de suite Les demeures En fait ce sont des corps célestes Parce que nous sommes dans une demeure Une demeure charnelle Selon Je fais vite un raccourci là-bas Parce que c'est important Qu'on comprenne ça Job chapitre 4 Job 18 verset 4 Il me semble L'Écriture dit Alors Job chapitre On dit Dieu n'a pas confiance En ses serviteurs Job 4 18 Dieu n'a pas confiance En ses serviteurs S'il trouve de la folie Chez ses anges Combien plus Chez ceux qui habitent Des maisons d'argile C'est nous la maison d'argile Puisque notre corps est fait de terre Habiter la maison d'argile C'est ce que Paul donc appelle Dans 2 Corinthiens chapitre 5 Des tentes Dans lesquelles nous habitons 2 Corinthiens 5 verset 1 Il dit donc Nous savons en effet Que si cette tente Où nous habitons sur la terre Est détruite Nous avons dans le ciel Un édifice Qui est l'ouvrage de Dieu Une demeure éternelle Qui n'a pas été fait Demain d'homme Aussi nous Gémissons dans cette tente Désirant revêtir Notre domicile Céleste Dans notre corps de lumière Si du moins Nous sommes trouvés Vêtus Et non nus Donc pour revêtir Ce corps de lumière Il faut être vêtus Et nous sommes revêtus De qui ? De Christ Ceux qui ont été baptisés Ceux qui ont été baptisés Ils ont reçu Christ Ils ont été revêtus De Christ Car tandis que nous sommes Dans cette tente Nous gémissons Accablés Parce que nous voulons Nous Non pas nous dépouiller Mais nous Mais revêtir Nous revêtir Afin que Ce qui est mortel Soit englouti Dans la vie Et celui qui nous a Formés Pour cela C'est Dieu Qui nous a donné Les arts De l'esprit Nous sommes donc Toujours pleins De confiance Et nous savons Qu'en demeurant Dans ce corps Nous demeurons Loin du Seigneur Car nous marchons Par la foi Non par la vue Nous sommes pleins De confiance Et nous aimons Mieux quitter ce corps Et demeurer Auprès du Seigneur C'est pour cela Aussi Que nous nous Efforçons De lui être agréable C'est ça Nous nous efforçons De lui être agréable Soit que nous Demeurions Dans ce corps Soit que nous Le quittions Car il nous faut Tous comparaître Devant le tribunal De Christ Afin que Chacun reçoive Selon le bien Et le mal Qu'il aura fait Etant dans son corps En d'autres termes On parle ici A l'église Et non pas au monde Ça veut dire Dans l'église On ne parle plus du péché Les membres du corps Du Christ Sont des sanctifiés Donc voilà pourquoi Jean dit Dans 1 Jean chapitre 5 Verset 16 Si quelqu'un voit son frère Commettre un péché Qui ne mène pas à la mort Qu'il prie Et Dieu donnera la vie A ses frères Il la donnera à tous Ceux qui commettent un péché Qui ne mène pas à la mort Il y a un péché Qui mène à la mort Ce n'est pas pour ce péché Que je dis de prier Le péché qui mène à la mort C'est pour les fils De la perdition Qui ne croient pas Que Jésus Christ est le seul Voi Dieu tout puissant Magnifique Mais ceux qui ont cru en chère Mais ceux qui ont cru en cela Et qui ont cru le baptême Conformant à la mort Ils sont dans l'église Maintenant ceux qui sont Dans l'église On dit donc que Étant dans l'église Ce que tu fais De mal Ou de bien Tu auras des récompenses C'est ce qu'on appelle Le tribunal de Christ Donc si tu continues A vivre dans la chair Tu vis dans le péché Tu es un fils de Dieu Tu seras sauvé Mais Les récompenses Tu ne les auras pas Mais celui qui s'était forcé A être agréable à Dieu Pendant son pélerinat Sur la terre Il aura des récompenses Et c'est ce que Paul nous dit Car il nous faut tous Comparaître Devant le tribunal de Christ Afin que chacun reçoive Selon le bien Ou le mal Qu'il aura fait Étant dans son corps Connaissant donc La crainte du Seigneur Nous cherchons A convaincre les hommes Connaissant donc La crainte du Seigneur Nous cherchons A convaincre les hommes Dieu nous connait Et j'espère que Dans vos consciences Vous nous connaissez aussi Nous ne vous recommandons pas De nouveau Nous ne nous recommandons pas De nouveau Nous-mêmes Auprès de vous Mais nous vous donnons Occasion De vous glorifier En notre sujet Afin que vous puissiez Répondre à ce qui tire Gloire des uns De ce qui est Dans les apparences Et non Dans le coeur En effet Si je suis hors Du sens C'est pour Dieu Et si je suis Dans le bon sens C'est pour vous Car l'amour de Christ Nous presse Parce que nous estimons Que si Un seul est mort Pour tous Tous dont Sont morts Et qu'il est mort Pour tous Afin que ceux Qui vivent Ne vivent plus Pour eux-mêmes Mais pour celui Qui est mort Et ressuscité Pour eux Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit En moi Donc comment On peut-tu Donc dire Que Christ Vie en toi Mais c'est toi Qui vis Comme une La dernière Des prostituées C'est toi Qui vis Comme le dernier Des prostituées On ne peut pas Ça veut dire Que oui On est dans la chair Nous sommes sauvés Amen Mais pourquoi Nous ne voulons pas Marcher de mieux à mieux Marchons de mieux Ayons nos ailes Pour les choses Du ciel En fait Nous sommes la lumière Du monde Dans nos mœurs Aussi On doit le voir Voilà Donc on est faible C'est vrai Parce que Dieu a condamné Le péché dans la chair C'est vrai Mais est-ce que Je dois me contenter Que de toute manière Je suis faible Ça veut dire Que tu aimes ça L'apôtre Paul Lui-même disait Je traite durement Mon corps Donc soyons Dans cet état d'esprit Ce n'est pas que Si je ne le fais pas Je ne serai pas sauvé Non Dans l'église Nous sommes déjà Des sauvés C'est ça que les gens Ne comprennent Il faut comprendre C'est que tu fais Dans ton corps Etant une fois en Christ Ça te regarde Puisque tu n'auras pas De récompenses Voilà pourquoi on dit Que une étoile Diffère un éclat Même d'une autre étoile Donc si tu vois Que les autres Vont briller Plus que toi Ne sois pas jaloux D'ailleurs il n'y aura Pas le temps pour ça Tu constateras seulement Que le roi Quand tu passeras devant lui Il va te dire Ah vraiment ma fille Franchement j'ai vu Comment tu t'es défendu Sur la terre Comment tu as voulu Toujours marcher bien C'est ce qu'il fait Dans son message Aux sept églises Parce que le message Aux sept églises En réalité Ce n'est pas une localité Les sept églises On parle de toi Et de moi Donc je me mire A Éphèse Qu'est-ce qu'on me reproche Dans Éphèse Je me mire dans Semine On me reproche Dans Émile Dans quoi je dois M'améliorer Je me mire dans Thiatir Philadelphie Et la Odyssée Donc tout Ce que l'ange dit Aux sept églises En fait Il parle de chacun de nous Tu as fait ceci C'est bien Tu as fait cela C'est bien Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as Donc maintenant Tu te regardes Est-ce que tu fais ça Si tu ne fais pas ça Ah amen Tu avances de mieux en mieux De progrès en progrès Juste à ce que le Seigneur vienne Si le Seigneur vient Et que tu es dans cette attitude Gloire à Dieu Nous sommes cela La génération Dont Paul a peut-être prophétisé En disant Voici je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés Si nous sommes dans La dernière génération De l'église Qui ne va pas connaître La mort physique Mais qui va voir le Seigneur venir Amen Mais si nous ne sommes pas Cette génération Bon travaillons de mieux en mieux Et allons dormir Comme eux Ils sont allés dormir Depuis toute cette génération Ils ont travaillé Mais maintenant Ils dorment dans le séjour des saints En attendant la bienheureuse Manifestation De notre Seigneur Jésus-Christ Voilà un peu Mon frère Ok Maintenant je pense que là C'est plus clair Maintenant comme ça Et ma deuxième préoccupation Frère Gaspé Je pense que tu l'as évoqué Dans le live d'aventir C'était Sur la transfiguration De Jésus Mathieu Je pense 17 Oui Oui bon J'aimerais que tu essayes De me classer encore plus Sur Quand Lorsque Après la transfiguration De Jésus L'apparition d'Elie Et de Moïse La symbolique Qu'est-ce que ça symbolise En fait Ça symbolise Les ailes En d'autres thèmes Si tu fais Voilà Tu calcules Si tu fais Moïse Esprit de la loi Plus Elie Esprit De la prophétie C'est ça qui est égal A Jésus Donc voilà Donc pourquoi Lorsqu'il monte Pour montrer A ces trois Qu'il a fait monter Dans Pierre Jean Jacques Il en montre Malachie Chapitre 4 Le soleil Qui a les ailes Sur sa guérison Le soleil Qui a les ailes Et la guérison Est sous ses ailes Donc L'aile De l'aigle C'est Moïse Et Elie Voilà pourquoi On les voit Lorsqu'il vient Salut Abraham C'est sort Moïse et Elie Voilà pourquoi On dit que Ce sont les deux Oliviers Qui se tiennent Devant le signal De toute sa terre Ce sont les deux Chandeliers Ce sont les On les appelle Aussi les rameaux Donc Dieu est un aigle L'esprit de la prophétie Et dans Exode 19 Exode 19 L'écriture dit Au verset 2 Etant parti de Réphidim Ils arrivèrent au désert de Sinaï Ils campèrent dans le désert Israël Campala vis-à-vis de la montagne Moïse monta vers Dieu Et l'éternel L'appela du haut de la montagne En disant Tu parleras ainsi A la maison de Jacob Et tu tiendras Et tu te Tu parleras ainsi A la maison de Jacob Et tu diras Aux enfants d'Israël Vous avez vu Ce que j'ai fait A l'Egypte Et comment je vous ai porté Sur les ailes D'aigle Est-ce que nous On a vu un aigle En Egypte Non Mais c'est quoi l'expression Portée sur les ailes Du grand aigle Donc L'aile C'est Moïse Élie C'est toujours Le même esprit Voilà donc pourquoi On dit La loi et les prophètes Donc la loi et le prophète C'est ça qui donne Jésus Voilà donc pourquoi Ce jour là Lorsqu'il monte Donc il en montre ça On dit donc Que son visage Devin comme le soleil Et Moïse Et Elie Lui a paru Et s'entretenait Avec lui Et une nuée lumineuse Les a recouvertes Et dans cette nuée Une voix se fait D'entendre Celui-ci Et non ceci Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Tout mon amour Écoutez-le Donc l'amour de Dieu C'est quoi C'est la vérité Voilà pourquoi Jésus dit Celui qui même Garde mes commandements Donc l'amour de Dieu C'est la vérité La parole Donc celui-ci C'est celui Qui a toute la parole Écoutez-le Donc Jésus leur montre Tout simplement Que c'est lui Moïse C'est lui Elie Donc lorsque L'aigle Ouvre dans ses ailes Déploie ses ailes Ce sont ses ailes là Qu'on voit Lorsqu'il ferme On ne voit que L'aigle L'aigle lui-même Voilà donc pourquoi Il leur a montré ça Et on retrouve Ces deux là Qui doivent venir Justement Pendant le règne De l'antichrist Moïse et Elie Qui seront Que l'antichrist Justement Dans le rôle De ce qu'il doit faire Doit justement Les Les tuer Avant que Dieu lui-même N'apparaisse pour venir Justement Délivrer son peuple D'accord C'est compris Amen Et ma dernière Je vous ai posé ça A un inbox Je pense qu'il y a de cela Deux C'était concernant Concernant le ministère Parce que moi J'ai suivi C'est un pasteur Qui dit Il faut Fortement Il faut forcément Être âgé de 30 ans Qu'à moins de ça Tu ne peux passer C'est à partir de 30 ans Et il se refait Pour référence Il prend une référence Sur le Christ Le Christ le même a commencé C'est incroyable C'est vraiment incroyable Il faut demander A ses hommes Que Timothée A quel âge Parce que la référence Après Paul C'est Timothée Voilà pourquoi Il a beaucoup insisté Sur lui Toi dont mon enfant Fortifie toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ C'est ce que tu as entendu De moi En présente Beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables De l'enseigner aussi A d'autres Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ Il n'est pas de soldat Qui s'embarrasse Des affaires de la vie S'il veut plaire A celui qui l'a enrôlé Et l'athlète N'est pas couronné S'il n'a pas combattu Suivant des règles Comprends ce que je dis Car le Seigneur Te donnera de l'intelligence En toutes choses Timothée Est celui que Paul a donné Les recommandations Maintenant il avait quel âge Voilà pourquoi il écrivait Que personne ne méprise Ta jeunesse Jean Qui était le plus jeune Des apôtres Avec quel âge Donc autant que Jésus Commence son ministère Jésus a 30 ans Donc Jésus accomplit Cette écriture Parce que c'est lui Le souverain sacrificateur Dans la loi Il dit que Ceux qui sont dans ce rôle De la sacrificature Doivent exercer A partir de 30 ans Et plus Voilà pourquoi Le Saint Esprit Va donc attendre Que l'enfant Ait 30 ans Avant de descendre Sur lui Donc voilà Pourquoi on n'entend pas Parler de Jésus Quand il a 21 ans Quand il a 22 ans Quand il a 16 ans Ce sont des âges Où on n'a aucune Référence Sur la vie de Jésus On fait du bruit Lorsqu'il est né On fait le bruit Quand il a 12 ans Il enseigne Les rabbis de la loi Les maîtres de la loi Donc le chiffre 12 Le chiffre de la sagesse Et on le montre Encore en 30 ans Lorsqu'il vient Au Jourdain On dit Il fit conduit Par l'esprit Donc A 30 ans L'esprit Va descendre Sur lui Pour accomplir Le sacerdoce Tout simplement Donc Ce n'est pas écrit Quelque part Que non Pour exercer C'est qu'il te donne L'esprit Il faut avoir 30 ans C'est faux Voilà pourquoi Jean n'avait pas 30 ans Quand Jésus avait 30 ans Non Jean était le plus jeune Le plus petit Et Pierre était le plus âgé Voilà donc pourquoi Lorsqu'il y avait des questions compliquées Ou bien des situations un peu compliquées C'est toujours lui qu'on envoyait devant Jean 19 Voilà on disait Tu vas Va lui poser la question Demande lui Demande lui Parce qu'on savait qu'il était Le plus jeune Et comme c'était le plus jeune C'est pourquoi Jésus prophétise donc Sur sa fin Et sur la fin de Pierre Qui est le plus âgé On retrouve ça dans Jean Chapitre 19 Que je vais lire Jean 19 Et que tu dis Euh Attends Alors Alors L'écriture dit Verset Euh A partir verset 18 Jésus dit En vérité En vérité Je te le dis Quand tu étais jeune Tu te saignais toi-même En d'autres termes Tu t'habillais toi-même Tu te saignais toi-même Tu allais où tu voulais Mais quand tu seras vieux Tu étendras tes mains Et un autre te saignera Et te mènera Où tu ne voudras pas En d'autres termes Qui est l'autre Qui doit mener Pierre Là où il ne veut pas C'est le Saint-Esprit Et il dit Cela pour indiquer Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu Ayant ainsi parlé Il lui dit Suis-moi Alors Pierre Voyant que Jésus Avait dit Comment lui va Fini Il va donc Si Mais Lui là Don Jean Parce que Jean C'était le disciple Qui l'aimait le plus C'est écrit Pierre s'étant retourné Vivre Après eux Le disciple Que Jésus aimait Celui qui Pendant le souper S'était penché Sur la poitrine De Jésus Car la prophétie dit Il prendra les agneaux Sur sa poitrine Dans ses bras Voilà donc pourquoi Donc Jean Met dans sa tête Sur la poitrine De Jésus Qui est celui Qui te livre Jésus Il dit Celui qui Pendant le souper Était penché Sur la poitrine De Jésus Et avait Et dit au Seigneur Qui est celui Qui te livre Et le voyant Pierre dit A Jésus Et celui-ci Seigneur Que lui arrivera-t-il Jésus lui dit Si je veux Qu'il demeure Jusqu'à ce que je vienne Que t'importe Toi Toi Suis-moi Là-dessus Le bruit Que Courut Parmi les frères Que le disciple Ce disciple Ne mourait point Donc les gens On commence à dire Ah Jean ne va jamais mourir Voilà pourquoi c'est le dernier Qui est mort En fait Dans sa vie Et qui a reçu La vision C'est donc lui Qui a reçu La vision Du soleil De la lune Et des étoiles Apocalypse Chapitre 12 Voilà donc pourquoi aussi Jacob Paul avait aussi Joseph Qui était justement Celui qui a reçu La vision du soleil De la lune Et des étoiles En d'autres thèmes Il n'y a pas Une écriture Qui dit que Pour commencer le ministère Après Notre Seigneur Jésus Christ Il faut avoir 30 ans Timothée n'avait pas 30 ans Timothée était jeune Onisime Pareil Et tous ceux qui ont été Les aides de Paul Dans son rôle Avaient justement Moins de 30 ans Donc Voilà Tu peux leur demander L'écriture Il faut leur dire Ok Donnez-nous l'écriture Où Un apôtre Après Jésus A commencé son ministère A 30 ans Tout simplement Justement Au niveau D'écriture Frère Gaspi Il t'a su Et ils ne font Leur Au fait Leur argument De ne font Sur aucune Écriture En fait Il ne donne aucun Et Souvent aussi Ils te parlent Je ne sais pas Si c'est biblique Aussi Que pour Exercer un ministère Il faut forcément Il faut forcément Avoir un paix spirituelle Je ne sais pas Je ne sais pas Si des affaires Comme ça C'est biblique Je ne sais pas S'il y a des écritures Comme ça Qui souffrent de ça Enfin C'est moi La paix spirituelle Moi Je ne sais pas Justement L'apôtre Paul Dis une chose Dans Galates Chapitre 1 Que l'évangile Ou du moins Le don qu'il a reçu Ne vient pas de l'homme Mais de l'esprit En l'ocat Celui qui appelle Dans sa vigne Les ouvriers Lui même il a dit Priez Pour que le Seigneur Vous envoie des ouvriers C'est écrit Donc c'est le Seigneur Lui même Qui établit Ces ouvriers Donc les gens Qui vous tiennent Ce genre de discours Ce sont des personnes Qui ne se tiennent Sur rien Ils ne se tiennent Sur rien Ils vont vous prendre Les écritures De Timothée Quand Paul dit Toi don Timothée Mon enfant J'ai assis C'est son père Mon père justement Et pourtant Paul appelle Timothée Mon compagnon D'oeuvre dans la foi Et il appelle ainsi Beaucoup de ceux Qu'il aidait Dans sa tâche Ne soyez pas la proie Des hommes Quand tu as le don Je t'assure Même si tu es au désert Les gens quitteront Paris Les gens quitteront Je ne sais pas où Pour venir entendre la parole Voilà donc pourquoi On dit que La reine du midi Est venue des extrémités De la terre Pour entendre La salle de Salomon Quand tu as le don Du ministère de la parole Quand tu parles Ceux qui sont de Dieu Vont donner l'oreille Parce qu'on ne peut pas Résister à cela Donc tout c'est Une histoire de don Ce n'est pas une histoire De oh qui est ton Voilà parce que Cette chose aussi Ils vont encore Ils ont aussi Un autre thème là Qui est ta couverture spirituelle Oui justement Ils ont souvent dit Ils sont sur le manteau De leur respect Voilà Voilà Justement Donc La couverture spirituelle C'est le Seigneur C'est lui qui est le bon berger Il est omniscient Voilà Donc Ce n'est pas un homme Qui est couverture spirituelle De l'autre La couverture spirituelle De tous les chrétiens C'est Jésus Christ Voilà pourquoi Il dit Celui qui est en vous Est plus puissant Que celui qui est Dans le monde Donc Ces personnes manipulent En fait Et ça me fait mal Pour ceux qui sont Sur leur joug En fait Donc il faut Appel L'une Si peut-être Tu connais l'une De ces personnes Qui viennent en partage Avec moi Bizarrement Ils ne peuvent même pas Ils ne peuvent pas Accepter le débat Contre victoire Déjà que même Dans leur Dans leurs assemblées Là En fait Ils ne donnent pas L'opportunité Comme vous vous faites Non N'espoir Quand quelqu'un Maîtrise Quelque chose Quand tu as La maîtrise Tu reprends Puisque les pharisiens Posaient des questions Pièges à Jésus Et comment Jésus Il répondait Il répondait Justement parce qu'il avait La sagesse de la Torah Donc quand tu sais Que tu es la lumière La lumière ne se cache pas La lumière lui Dans les ténèbres Donc si c'est toi La lumière Si c'est toi Les ténèbres La lumière va te chasser Mais si c'est toi Qui es la lumière Tu vas chasser Tous les ténèbres Voilà pourquoi Tu ne peux avoir Peur de personne Qui veut justement Te confronter Vis-à-vis des scènes d'écriture Au contraire Tu es sûr de toi Parce que tu as Le don Qui va avec Si déjà la personne Ne te permet pas D'avoir une discussion Sur les scènes d'écriture Avec lui Ça veut dire Qu'il lui-même panique Il n'a rien Il ne tient sur rien Moi je reçois tout le monde Si tu lui proposes Qu'à viens Tel sujet On parle Viens en parler avec Gatsby On n'a qu'une seule arme La Bible Tout simplement Mon frère En tout cas Merci encore Disciple Gatsby Vraiment Je pense que Les zones d'ombre Que j'avais C'est bon Vous avez Vous avez aidé à lever Le voile là-dessus Et vraiment Je rends grâce à Dieu Que le Seigneur Seigneur Que vous continuez Vraiment à vous inspirer Pour continuer de nous enseigner Parce que Depuis moi Je voulais découvrir Que sur TikTok Au départ C'était sur la page Il y a un abonné Là sur sa page Il y a un drapeau Burkina Béla Bon C'est Quand je faisais vos posts Souvent Frère Miguel Effectivement Là moi j'avais C'est la première fois Moi je vous découvre Et En fait Ce qui a attiré Mon attention Ce sont les explications Dont vous donnez Et Quand moi j'essayais D'aller sonder Et puis je voyais C'était la vérité Donc c'est comme ça Je me suis C'est comme ça J'ai cherché votre page Et puis je me suis abonné Donc depuis là Je suis vos enseignements Je suis à mes yeux Bon J'espère qu'un jour Dieu fera grâce Que vraiment On se rend compte Que j'essaie de J'essaie de prendre Mon baptême aussi Amen Toi tu vis dans quel pays? Je suis à Je suis à Dubaï Dubaï D'accord Que le Seigneur Manifeste des circonstances Pour qu'on puisse Justement On va se On va Se Shalom Alors Je vois Un commentaire Qui dit Que penses-tu Des livres De guérison? Nous sommes en 2024 Mes frères N'achetez pas Ces livres là C'est la magie La guérison C'est Le nom de Jésus Christ En mon nom Vous imposerez Les mains aux malades Et les malades seront guéris N'achetez pas Ces choses là Ce sont des Voilà quoi Des fables Des livres de magie Regardez les apôtres Ont-ils Utilisé Des ustensiles Non La foi Au nom De Jésus Christ C'est elle Qui dégage La puissance Et rien d'autre Nous sommes arrivés À la fin Et que notre Seigneur Jésus Christ S'est encore glorifié De la nourriture céleste Qui nous a encore servi Aujourd'hui J'espère que vous avez Encore été Une fois de plus Édifié Et vraiment Que toute la gloire Vienne à notre Seigneur Je rappelle Ma venue du côté De la Guadeloupe Le 20 septembre prochain Pour baptiser Nos frères et sœurs Qui sont de ce côté là Donc si vous êtes Du côté de la Caraïbe N'hésitez pas A venir En Guadeloupe Pour prendre votre baptême Conformant la Sainte Dottrie Et puis Mercredi Je serai En Suisse A Lausanne Pour baptiser Une de nos sœurs De ce côté là Donc si vous êtes Du côté de la Suisse Voilà Vous pouvez venir A Lausanne Prendre votre baptême Conformant la Sainte Dottrie Vous nous écrivez Au niveau du groupe WhatsApp Et nous allons Vous justement Nous allons vous donner L'adresse précise Du lieu du baptême Donc ceux qui sont Sur Paris Qui veulent venir Sur Paris Prendre le baptême Nous baptisons les samedis Donc n'hésitez pas A nous écrire Pour prendre votre baptême Conformant la Sainte Dottrie Voilà mes frères et sœurs Et comme toujours Avant de terminer Nous allons écouter Un cantique Qui résume Voilà Ce que nous venons d'entendre J'aurais vraiment J'aurais vraiment beaucoup aimé Que la Sœur Sévérine Puisse Nous édifier Par un cantique Mais je vais mettre Un cantique Qui résume La mission de notre Seigneur Jésus Christ C'est ce que nous venons d'entendre Que toute la gloire Lui revienne Lui le seul vrai Dieu Tout-Puissant Magnifique son chère Êtes-vous prêt Pour la nouvelle expérience De la place Alors Que Dieu vous bénisse encore Vraiment Que cette vérité Repose en vous Franchement Toutes les questions Que vous avez Concernant la Sainte Dottrie N'hésitez pas Parce que vous avez Hérité De faux enseignements Depuis des générations Alors le Seigneur Vous fait grâce De vous envoyer Son ouvrier Afin que vous puissiez Justement embrasser La Sainte Dottrine Authentique Celle que nous avons Hérité De la part des apôtres Donc n'hésitez vraiment pas Donc vraiment Que toute la gloire Vienne à notre Seigneur Jésus